Mesdames et Messieurs, bonjour et surtout merci d'être encore en direct sur Info TV, votre chaîne de télévision qui émet à partir de Yaoundé, 24h sur 24, 7 jours sur 7. Nous sommes rendus au dimanche 22 octobre 2023. C'est bien le grand débat dominical. Libre expression, pendant deux heures de temps, ils seront experts dans plusieurs domaines pour croiser le verbe. Libre expression, nous revenons sur les faits saillants de l'actualité de la semaine qui tend à s'achever. Et parlant justement de cette actualité, on commencera par marquer un arrêt significatif ce jour sur ce qu'il faut désormais appeler l'affaire des audios du côté de la Fédération Camerounaise de football. Il s'agit de ces audios qui ont créé une espèce de sensation au niveau des réseaux sociaux, des audios qui mettent en exergue des conversations de certains présidents de club au Cameroun qui avouent de manière très claire avoir corrompu certains membres du côté du tribunal arbitral du sport pour faire tomber le président Samuel Etoffis. Du coup, nous nous poserons la question de savoir ce matin, que comprendre de ces audios du côté de la Fédération Camerounaise de football. Et maintenant, pour continuer dans l'analyse, le tribunal arbitral du sport est-il véritablement encore crédible ? Qui en veut de manière claire au président de l'Africa Photo Cameroun, Samuel Etoffis ? Toujours dans le cadre de ces échanges en deuxième partie de ce programme, nous parlerons des affaires de la cité. La gouvernance de ces affaires de la cité, je voudrais parler de la politique dans son volet présidentiel 2025. Avec une interrogation, l'opposition camerounaise est-elle prête pour cette échéance électorale ? Avez-vous l'impression que cette opposition montre des signes de vérité, des signes de sérieux ? Avez-vous l'impression que l'opposition camerounaise peut renverser la vapeur dans quelques mois au Cameroun en mettant tout simplement de côté le parti au pouvoir, celui que dirige le président Paul Biya, le RDPC ? Mais avant tout cela, en termes de mise en bouche, nous irons encore du côté de Mbancolo où beaucoup de Camerounais ont été sinistrés et nous aurons pour prétexte ce dimanche la présence très remarquée, mais pourquoi pas la présence significative d'édifices du Fondi conduite. Cette présence conduite par le patriarche d'un vorada, Philippe Mbargangoua, accompagné du zonglo des étudis Laurent Serge et Tundingoua qui, à leur manière, sont allés du côté de Mbancolo pour témoigner leur solidarité. On en parle dans le cadre justement de ces échanges au Canada 307 sur Canada Plus International. Vous êtes en direct sur Info TV, le programme c'est Libre Expression. Et nous commençons par accueillir ces invités qui nous accompagnent déjà ce matin. Fabien Bobo, bonjour. Bonjour parfait, bonjour à votre riche panel, bonjour à vos techniciens qui nous permettent de parler, bonjour à vos nombreux téléspectateurs qui sont dissimulés comme ça à travers le Cameroun, l'Afrique et le monde entier. Fabien Bobo, depuis un peu plus de deux décennies, nous le regardons, nous l'écoutons, nous le suivons. Au niveau des médias, il est un analyste de sport qui n'est plus à présenter. Oui, je crois que j'ai fait mon bout de chemin. Il faut rappeler que c'était en 2007 avec le feu Jean-Pierre Ndjemba. Qui était consultant à la chaîne nationale. Voilà, c'est nous qui avions mis le concept de consultant de sport pour la première fois au Cameroun. C'était à la CRTV en 2007 et on a fait notre bonhomme de chemin. Malheureusement, Jean-Pierre est parti et puis ça a pris de l'ampleur aujourd'hui. Jean-Pierre est parti sans vouloir créer une polémique au moment où il venait d'annoncer sa candidature au poste de président de la Fédération Cameroun de football à l'époque. Non, mais il faut dire que Jean-Pierre était souffrant. Vous étiez son médecin ? Non, puisque j'ai travaillé avec lui et chaque fois, quand on préparait les plateaux pour analyser les matchs, il ne supportait pas le foie. Non, il sortait souvent du studio pour aller plutôt dans un studio. Donc, rien à voir avec sa candidature au poste de prison, la Fécat-Foute. C'est une fausse polémique et les gens ont voulu amplifier. La preuve, c'est qu'après son décès, son épouse l'a suivi. La sœur Bokolo qui est... Ils avaient tous un problème de froid ? Ils étaient malades, en fait. Je ne vais pas ici venir dire de quoi ils souffraient. D'accord. Mais c'est ça la vérité. Parce que moi j'ai eu quand même l'opportunité de le côtoyer, il était malade. D'accord. Fabien Bobo, merci d'être là ce matin pour la toute première fois à Info TV dans le cadre du programme Libre Expression. C'est moi qui vous remercie. En face de Fabien Bobo, nous accueillons Abel Elimbi Lobé. Bonjour Abel. Bonjour. Parfait. Et je voudrais vous annoncer qu'on a l'habitude de dire que nous les Sawa ne travaillent pas, on ne sait même rien faire. Mais un jeune industriel, Sawa, qui s'installe dans le domaine de la biscuiterie et qui a l'outrecuidance de regarder fidèlement votre émission, vous a envoyé ce qu'il produit. Ce n'est pas la publicité, c'est l'information. Donc je vous donne ça. Ah bon. Et cet industriel vous a envoyé, ce sont des biscuits, il s'installe dans le domaine de la biscuiterie. Et il y en a à peu près 1000 paquets là. Tu ne dois pas manger ça seul. Je crois que le PDG aura son... Dans le paquet, c'est bon. Dans le paquet et... Il y a pourtant l'occasion que ça n'est même pas 20. Blaireau. Non mais comment tu sais, c'est des... Ah bon, tu veux que je te montre ça ? Bon alors... Non, 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 je vais te montrer que ça dépasse ça. C'est un collier comme ça et il y en a donc plusieurs là dedans. Des biscuits. Blaireau doit avoir... C'est écrit là, le délice de vos mini fins. Voilà. Donc, n'achetez plus ça en route. Vous pouvez maintenant acheter ça à la boutique. C'est très bien fait. Merci beaucoup. Oui, c'est un industriel qui va installer aussi après une biscuiterie. Il a commencé par ça. Merci. Vous allez dire merci à cet industriel au nom de toute l'équipe de production. Merci aussi de savoir que j'ai regardé un peu les affaires du littoral, notamment dans le domaine de l'agro-industrie. Et j'ai découvert que depuis 2022, la SOCAPAM n'a pas de... mars 2022, la SOCAPAM n'a pas de PCA. Il n'a pas de président de conseil. Il y a eu depuis la privatisation, Claude Monté, entre 2000 et 2012. Puis, maître Noulon et Michel, de 2012 jusqu'à ce qu'ils démissionnent. Mais est-ce que parfois, tu sais ce que c'est que la SOCAPAM ? La SOCAPAM exploite des terres dans le Mungo, dans la Sanaga maritime, dans le Nyong-Ekele, dans le Sud, en particulier dans l'océan, dans la Kienke. Et il n'y a pas, dans le conseil d'administration de la SOCAPAM, il n'y a pas un représentant venant du Sud, là où la SOCAPAM exploite des terres. Il n'y a pas un représentant venant du centre, c'est-à-dire du Nyong-Ekele, ou même tout simplement du centre au moins, là où la SOCAPAM exploite des terres. Il n'y a personne, ni un basseur, ni un basseur de la Sanaga maritime. La seule personne qui représente le Mungo, la Sanaga maritime, le Nyong-Ekele, l'océan, là où la SOCAPAM a des terres que l'État lui a données, les terres qui naturellement appartiennent aux populations octotones, il n'y a que madame Ekon-Golo Audrey, qui est du Mungo, qui est dans le conseil d'administration, et qui en ce moment a été promue, proposée, mais est combattue par ces de nos compatriotes qui fonctionnent comme le diable. Tu sais, Ebo Alot, il disait que le diable est gourmand. Il mange le coqui, il mange même les bavures du coqui, il mange même les feuilles du coqui. C'est-à-dire qu'on a des gens qui veulent occuper tout. Dans le conseil d'administration de la SOCAPAM, il y a Olivier Ndansop. La SOCAPAM n'exploite rien à l'ouest. Et la dernière résolution de la SOCAPAM, qui s'est tenue le 23 juin, le conseil d'administration, a introduit Marcel Tchagungoum, qui est le PCA de S-Aliance, d'après mes informations, qui est l'un des auditeurs de la SOCAPAM, dans le conseil d'administration. Ce qui me paraît un peu curieux, parce que je sais que les auditeurs, en réalité, doivent être indépendants. Mais là, Marcel Tchagungoum est PCA de S-Aliance, et il vient d'entrer dans le conseil d'administration de la SOCAPAM. Je ne sais pas s'il a pris le temps de régulariser un peu tout ça. Je suis surpris que le représentant de l'État, qui est Ayatou Abdoulaye Houelle, qui vient du Nord, où la SOCAPAM n'a pas de terre, n'est-ce pas, trier. Donc je veux demander au ministre des Finances, comment il s'appelle là ? Moutazé. Comment tu fais ? La SOCAPAM fait, cette année-là, elle va avoir à peu près 70 milliards de chiffres d'affaires en vendant de l'huile. Je viens de recevoir le rapport. Mais les gens qui ont cette aide, ils n'ont rien à dire dans le conseil d'administration. Très bien. L'État n'aurait-il pas de mieux fait de promouvoir maintenant que depuis pratiquement 18 mois, il n'y a pas de président du conseil d'administration ? Pourquoi Mme Audrey ne peut pas être soutenue par l'État du Cameroun pour être présidente du conseil d'administration ? Pourquoi l'État ne peut pas avoir un représentant de la Sanaga maritime, un représentant du Nyon-Ekili, un représentant du département de l'océan dans le sud, là où la SOCAPAM a des terres, pour qu'à tout moment, les vrais déposités de ces terres-là aient un droit de regard sur la richesse que la SOCAPAM produit là-bas, et pourquoi pas une partie ? Une façon de dire aux ressortissants de l'océan, du Nyon-Ekili, de la Sanaga maritime, du Mungo, pensons à prendre des actions dans la SOCAPAM pour que quand il y a des distributions de richesses, vous qui avez les terres, vous puissiez avoir une partie de la richesse qui est produite sur vos terres. L'État devrait penser à ça. Je pense que le ministre des Finances doit régulariser cette situation. À mon humble avis, M. Abdoulahou, elle n'a rien à faire là-bas. Quand je regarde le conseil d'administration de la SOCAPAM, je ne vois aucun ressortissant du centre, du sud, du littoral, là-dedans. Parce que la SOCAPAM ne produit pas le coton au littoral. Pourquoi quand c'est la SOCAPAM, on ne retrouve aucun bassin, aucun bacoco, aucun bouleau, ou bien, comment elles appellent, les fangs, ou bien les mboumas, ou les batangas, sur les terres de qui ont produit cette population-là. Donc, j'attends et je vais regarder avec le plus grand intérêt comment le ministère des Finances va gérer la question du prochain conseil d'administration qui va se tenir. Et je pense que Mme Audrey, qui est la seule, et maître Congolo Audrey, qui est la seule qui représente ces quatre départements-là, doivent pouvoir accéder au poste de président du conseil d'administration de la SOCAPAM, ne serait-ce que pour parler de ceux qui sont déposités de la terre. Merci beaucoup, Abel Elimi Lobé, cette première prise de parole aux allures des dénonciations. J'avais beaucoup de bonnes nouvelles, mais est-ce que je peux te les donner ? Une ou deux ? On a envoyé un chèque ? Non, on t'a envoyé plutôt la nouvelle que l'hôpital La Quintini vient de faire son premier, sa première opération d'implantation de pacemaker, c'est-à-dire le stimulateur cardiaque. Mais avant ça, dans l'effort que le professeur Isoumba est en train de faire, et Manou, Manou a déjà fait en sorte que l'hôpital La Quintini, son plateau technique, a maintenant le service d'hémodialyse, le deuxième du littoral. Oui, oui, c'est-à-dire que dans tout le littoral, il n'y avait que l'hôpital général qui faisait la dialyse de Nkonsamba, Mélon, jusqu'à la Sanaga maritime. Il fallait voir ce que c'est. Les gens se mettaient en rang à partir de 4h le matin pour être dialysés. Maintenant, avec l'hôpital La Quintini, on va pouvoir faire des dialyses. Mais on a aussi fait la première implantation de ce qu'on appelle les implants péniens. Tu sais ce que c'est ? Non. Les gens qui sont impuissants, qui ne peuvent pas avoir d'érection, vont pouvoir maintenant à l'hôpital La Quintini subir une opération chirurgicale qui leur permet de retrouver l'érection. On leur met un implant et avec ça, ils peuvent avoir une vie sexuelle à peu près normale. En plus donc de l'implantation maintenant des pacemakers qu'on peut faire à l'hôpital La Quintini. Je pense que le directeur général doit envoyer aussi sa part de biscuits à Info TV. De toutes les façons, nous sommes primaires. Bravo, le directeur de l'hôpital La Quintini. Tu fais beaucoup de grands progrès là-bas, mais pense à ce que... Je ne sais pas quoi faire. Ici, il n'y a pas de problème d'implant pénial. Non, pas encore. Merci Abel et Limbi Lobé pour cette entrée d'un autre genre ce dimanche. On accueille également à côté d'Abel et Limbi Lobé notre consultant Pierre Blériot-Gniemec. Bonjour, Pierre Blériot. Bonjour, parfait. Ici, bonjour à votre panel, bonjour à vos millions de téléspectateurs. On comprend finalement qu'il est bien d'envoyer ses enfants à l'école et de leur dire de faire de la bonne école. Voilà que les Sawa sont sauvés aujourd'hui grâce à Abel et Limbi Lobé. Quand Abel et Limbi Lobé sont là, tout le monde sait que la cause Sawa sera entendue. Il faut faire attention. Ce n'est pas du tribalisme, contrairement à ce que les gens disent. Pour aimer l'autre, il faut d'abord s'aimer soi-même. Pour aimer l'autre, qu'on ne vous mente pas. Quand on dit que quelqu'un est hospitalier, ça veut dire qu'il accueille bien les gens chez lui. Et ça suppose que chacun a un chez soi. C'est pour cela qu'on parle d'hospitalité. C'est le fait de bien accueillir ceux qui ne sont pas chez eux. Et ceux qui accueillent mal les gens sont xénophobes. Sauf qu'on assiste à quelque chose de particulier aujourd'hui dans le monde. C'est que les étrangers n'aiment pas les autochtones chez eux. C'est-à-dire que les gens sont chez vous et ils ne vous aiment pas chez vous. La langue française n'a pas prévu un mot pour désigner ça. Oui, c'est-à-dire que quand tu n'aimes les étrangers chez toi, tu es xénophobes. Mais quand les étrangers ne t'aiment pas chez toi, ils sont quoi? on est en train de forger un mot, on appelle ça autochtho-phobe. Ceux qui détestent les autochtones chez eux. Donc, quand on l'a dit, heureux d'être là ce dimanche, je vais aussi faire un dernier coup de gueule. D'accord. Il ne faut pas donner des coups en dessous de la ceinture. Mes amis de l'AfricaFood m'ont fait un coup bas. On parlera de l'AfricaFood? Non, je parle de mon coup de gueule. Pour envoyer un représentant, ils ont envoyé un ami à moi sur le plateau. Ah bon? Sachant que par amitié, je vais me montrer doux. C'est votre problème. Cette fois-ci, vous m'avez eu. Mais un jour, vous en verrez quelqu'un d'autre. On verra. Merci. Merci Pierre Blurio. Il y a un mec à présenter nos excuses. On ne sera pas ce matin avec notre invité permanent, le professeur Mathias Eric Oonengeni, qui vient d'être lourdement empêché. Il est hors de la ville. Il a vraiment été empêché à la dernière minute. et il nous a dit qu'il ne sera pas là. Il présente toutes ses sincères excuses. Au téléphone, ils sont déjà connectés pour prendre également part à cette grande messe du dimanche. Joseph Antoine Bell, que nous aurons tout à l'heure au téléphone. Il a été un très grand footballeur d'envergure mondiale. Il est actuellement celui qui dirige du côté de l'Ognès. Nous aurons également au téléphone, toujours dans le cadre de ces échanges, le professeur Chief Mila Souti, qui nous attend déjà à partir de Washington aux États-Unis. Et comme troisième intervenant, ce matin, nous aurons le secrétaire général de l'UPC, le docteur Baleghel Nkot, qui interviendra également pour l'un des sujets inscrits à l'ordre du jour. A tout de suite pour la suite. Avant toute chose, je vous propose de suivre avec grand intérêt ce reportage qui a été mené au lieu du sinistre du côté de Mbancolo cette semaine. Le reportage est signé. Laurent Ambarra. Après la catastrophe du 8 octobre 2023 au quartier Mbancolo dans le 2e arrondissement de Yaoundé, ayant fait environ 28 morts, 15 blessés, 3 disparus selon les sources officielles, les fils du département du Fondi, conduits par Philippe Mbargamboua, patriarche Mvogada et le professeur Laurent Serge Etounzingoua, Zoumloa des étudis descendent sur le site du sinistre ce 18 octobre 2023. Nous sommes ici les fils du Fondi, les responsables du Fondi, les ministres, les députés, les maires pour exprimer notre compassion. Ce qui s'est passé ici est un événement qui a touché tous les Camerounais. Pour les élites du Fondi, il n'est pas question de rester indifférents après ce drame qui a ôté des vies à des compatriotes. Nous sommes heureux parce que vous avez accepté que nous venons voir ce qui s'est réellement passé. Comme cela était de tradition dans les temps anciens, lorsque ton frère est éprouvé, il faut lui apporter assistance et réconfort. En tant que fils de ce village, nous ne pouvons pas vous laisser porter ce fardeau seul. Notre soutien est impératif. Nous sommes donc venus plairer avec vous tout en rendant grâce à Dieu. Au regard des informations erronées qui circulent sur les réseaux sociaux, la descente de ce jour permet de toucher du doigt la réalité des faits. Nous sommes venus en tant que fils du village pour dire à nos frères qui vivent ici que nous sommes avec eux. Nous avons appris ce qui s'est passé et ils nous ont expliqué ce qui s'est passé et nous pouvons à partir de là dire que c'est un phénomène naturel. Cette visite de réconfort et de compassion n'est qu'une première étape selon toute vraisemblance. Il était bon que nous soyons ici en ce moment et probablement que nous reviendrons lorsque les rites dus à nos traditions vont s'accomplir. Les gens qui sont morts ici sont des Camerounais. Peu importe d'où ils viennent mais ils sont des Camerounais et ceci ne peut ne pas nous affecter nous les fils de ce village parce qu'ils vivaient avec nous et c'est une perte que nous regrettons. Face à la cabale lancée par une certaine opinion qui impute à des membres du gouvernement la responsabilité de cet éboulement les élites du Fondi le chef de bloc rejette cette accusation. Ça me vient tout droit au cœur je sais que je suis encore avec mes parents. Les gens parlent d'un importe quoi je vais vous dire la vérité c'est qui s'est passé ici là je ne peux pas doiter une personne que c'est lui qui a fait ça c'est la naturelle qui a renversé le mur du lac. La grande famille d'un Fondi se dit de tout cœur avec les victimes de l'éboulement. Bon retour sur ce plateau comme nous vous le disions en ouverture de ce programme certaines élites certains fils d'un Fondi se sont rendus cette semaine également à leur tour du côté de Mbancolo où ce sinistre a eu lieu question de témoigner justement leur solidarité je commence par vous Fabien Bobo on dira qu'après tout ce qui ont été envoyés par le président de la République de manière officielle certains fils d'un Fondi ont également estimé que la catastrophe s'est quand même produite dans leur localité dans leur village raison pour laquelle vous avez donc vu le patriache Philippe Bargambois patrian Vogada accompagné du Zomlo des étudis Laurent Serge et Tundingua sans oublier tous ces autres maires des sept communes d'arrondissement se rendent également au chevet des sinistres en Bancolo c'est un grand signe d'attention oui il faut dire que lorsqu'un drame comme celui-là se produit dans un village je crois que les patriaches comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure se mobilisent pour témoigner leur solidarité à tous ceux qui ont connu ce drame-là mais je crois que la chose la plus importante c'est de prévoir ce genre de drame pourquoi les gens vont construire dans les zones qui ne sont pas habitables c'est parce que les gens ont des problèmes au niveau je veux dire financier c'est la pauvreté en réalité parce que les gens vont acheter des terrains à des endroits où par exemple le terrain peut coûter 2000 ou 1500 le mètre carré et ils vont s'installer et ils s'installent comme ça au vu et au-dessus de nos autorités qui ne peuvent pas prévoir ce genre de drame en leur disant vous ne pouvez pas construire ici on vous donne plutôt des lots de terrains à tel ou tel endroit allez vous installer là-bas parce qu'au jour d'aujourd'hui c'est après le drame qu'on réagit moi je crois qu'il faut souvent prévoir ce genre de drame en respectant les populations nous avons l'état actuellement des terres qu'on peut prendre des gens on leur dit venez loger à tel endroit même quand vous voyez les politiques sur le plan social de l'état du Cameroun les camps en réalité qui habitent les camps c'est ceux-là qui travaillent qui ont des gros salaires qui habitent les camps or en réalité la politique des camps c'était le petit peuple qui va donc la raison pour laquelle on peut avoir de logements sociaux voilà donc c'est le petit peuple qui va donc mourir en banque couleur en réalité qui devrait habiter les camps mais c'est le contraire c'est ceux qui ont les gros salaires qui viennent habiter les camps donc il faut revoir tout cela et prévoir ce genre de drame très bien Abel et Limbi nous avons vu des gens venir d'horizons divers pour témoigner leur solidarité à l'endroit de ceux qui ont été sinistrés du côté de Mbancolo tant que les véritables autochtones de la ville de Yaoundé comme nous l'avons dit tout à l'heure ne s'étaient pas levés on pouvait quand même se poser un certain nombre de questions il est de coutume que dans les régions du centre et dans d'autres régions les autochtones on se réflexe que quand il y a un malheur on voit les hommes politiques du terroir prendre les devants pour exprimer la compassion c'est une bonne chose je voudrais féliciter le ministre Mbargamboy pour avoir conduit une telle initiative je regrette beaucoup que ces populations soient sinistrées par la nature mais aussi comme disait notre copanéliste par leur propre tétutesse il faut arriver la récurrence des sinistres naturels de cette sorte là qui ne sont pas en réalité des tremblements de terre ou des volcans ou de ceci mais qui sont des éboulements de terrain parce que les gens sont venus s'installer à des endroits qui ne sont pas constructibles et bien il faut arriver au stade où on dit à nos populations que vous êtes souvent victimes de vos propres mauvais comportements si on a un gouvernement même s'il est mauvais même si on dit qu'il est corrompu même si même si même si le gouvernement est dicté des prescriptions des règles surtout en matière d'urbanisme qui sont inspirés par le savoir de nos ingénieurs nos propres enfants que nous avons envoyés dans des écoles pour étudier et pour nous encadrer pour que ce genre de malheur n'existe pas contre moi ce que dit notre frère c'est pas la pauvreté c'est la tétutesse c'est qu'on a une catégorie de concitoyens qui développe un ensemble d'antivaleurs qu'on appelle la débrouilladise qu'on appelle si on a les moyens est-ce qu'on accepterait d'aller vivre dangereusement au pied d'une couline voilà je veux donc dire que c'est pas une question de moyens parce qu'on peut acheter au même prix à des endroits qui ne sont pas dangereux la pauvreté même ne justifie pas la tétutesse je parle des gens qui s'installent c'est les gens qui s'installent là où ils ne doivent pas s'installer ils s'installent dans des zones à risque sauf que on est arrivé à une situation où quand les gens prennent ce type de risque on les prend pour des gens qui ont le sens de l'initiative on les prend pour des gens qui sont entreprenants vous voyez les gens s'installer dans des marécages sachant très bien que cet endroit la nature l'a réservé pour l'eau et que l'eau viendra un jour de toutes les manières ajoutez à ça maintenant les autorités qui voient ça qui ne sont pas proactives mais je voudrais dire pour terminer que pourquoi on a nos comportements d'un poids de mesure pourquoi j'ai vu le drame pas naturel cette fois-ci artificiel de Dicolo où ça c'est des acteurs gouvernementaux qui sont venus créer un drame en rasant des gens Dieu merci il n'y a pas eu de mort en Bancolo la terre a englouti des gens mais ici à Dicolo on a organisé un drame bien pensé bien calibré de manière à ce que personne meurt mais que les gens se retrouvent privés de leurs biens il n'y a pas eu de la part des autorités au totaux je n'ai pas vu un meilleur savoir ni de l'arrondissement concerné ni des autres arrondissements se lever pour venir auprès des sinistres on dira que ces autorités sont complices non je ne sais pas je dis simplement que les enfants de Bali n'ont pas vu un seul maire ni le super maire ni les maires d'arrondissement ni les députés de la ville de Douala s'élever et il est un content parce que le drame n'est pas terminé les enfants de Dicolo sont toujours dehors très bien ils sont toujours sous la pluie ils sont dispersés qui à gauche la femme à droite le mari au ciel la maman en bas ainsi de suite et je n'ai pas vu à l'Assemblée nationale un seul député d'Ouvry un seul député du littoral sur les 19 parmi lesquels les 9 ne sont même pas originaires du littoral c'est notre débat mais pour vous montrer donc que ces populations sont seules celles de Mbancol ont eu la visite des élites politiques que nous félicitons parce que je pense que c'est comme ça que des élites politiques doivent pouvoir réagir mais le sinistre de Dicolo jusqu'à maintenant je n'ai pas vu une seule élite demander à l'Assemblée nationale au gouvernement qu'est-ce que vous avez fait à Dicolo pour plonger près de 2000 personnes qui habitent et donc 21 familles dépositaient des propriétés de titres fonciers personne ne demande à l'État de leur apporter de l'argent en contrepartie du sinistre et au moment où je termine la justice camerounaise a rendu son verdict de l'affaire Dicolo en faveur des populations en déclarant le décret d'expropriation illégale la DUP la déclaration d'utilité publique illégale avec toutes les conséquences de droits qui vont avec qu'est-ce qu'on attend encore maintenant pour que de façon budgétisée on prévoie une assistance au titre de la réparation que l'État qui les a brisées devrait leur apporter je mets au défi la section budgétaire arrive je mets au défi les députés savoir du littoral de plémander à l'Assemblée nationale au gouvernement parce que le Premier ministre sera à l'Assemblée et c'est son décret d'expropriation qui a été déclaré illégal c'est à lui qu'on impute la destruction des gens de Dicolo je mets au défi ces députés de demander au Premier ministre une mesure gouvernementale d'accompagnement pour la réparation du préjudice que les Afghans leur trouvent 3 ou 4 milliards de francs à répartir parmi 21 titres fonciers qui étaient à cet endroit là parce que l'article 95 de la loi sur l'urbanisme est clair l'Etat assure la protection la sécurité foncière urbaine aux détenteurs des titres et c'est l'Etat qui les a brisés je veux que l'Etat les repare il faut également dire à votre suite à Beléli Milobé que même au niveau du droit positif cabronais on est clair lorsqu'on fait comprendre que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel cela est arrivé à le réparer ils sont assis ils ne réparent pas ça fait bientôt deux ans parce que le 14 mai prochain nous allons fêter la deuxième année du préjudice de Nicolo on sera là-bas c'est compris Pierre Blériot Niamek le ministre Bargambois accompagné donc de son frère du Foudi Laurent Serge et Toudingua tous ces dignes fils du Foudi ont manifesté leur vivre ensemble parce que nous le savons ceux qui ont été sinistrés n'étaient pas seulement les fils du Foudi ils venaient d'horizons divers mais cela n'a pas empêché que ces deux fils du Foudi accompagnés des autres élites du Foudi puissent se rendre à leur chevet entre temps également je voudrais vous amener sur un autre terrain Pierre Blériot Niamek celui traditionnel ça commence à faire trop pour le Foudi on a connu Damas il y a quelque temps maintenant c'est un bancolo où des personnes sont tuées le sang coule j'ai peur de dire à flot un bon traditionnaliste est-ce qu'il ne faudrait pas que les élites du Foudi les patriaches du Foudi les traditionnalistes du Foudi puissent faire un certain nombre de rites puisqu'il s'agit quand même des personnes qui sont mortes dans des conditions atroces le sang à couler on appelle cela au village le Tchou vous avez signalé à propos la générosité la solidarité et même l'hospitalité légendaire des ressortissants du Foudi nous tous qui vivons dans le Foudi qui ne sommes pas du Foudi nous avons pu expérimenter ces qualités Abel vous disait ici que ses frères n'ont pas pu secourir les leurs à Dicolo donnons en remercie nos frères du Foudi qui nous accueillent maintenant la ville n'exclut pas la tradition le sang coule depuis un certain nombre de temps dans le Foudi et cela souille les terres du Foudi le Foudi doit faire des rites de sa nation c'est comme ça qu'on les appelle purifiquants des rites de sa nation pour que le Foudi recouvre sa pureté naturelle ce n'est pas vous voyez dernièrement le ministre a été mis au dépourvu lorsqu'il a évoqué le nombre de 28 morts relativement à la tragédie au drame de Bancolo il était obligé de se dédire en disant 28 morts identifiés oui tout à fait le ministre ne va pas donner les morts qui ne sont pas identifiés il ne les connait pas nous savons tous qu'il y a eu beaucoup de morts à Bancolo mais même si c'était un seul mort le sang versé nécessite qu'on fasse un rite même chez les bassins nous appelons ça le mbac je crois que les sawas ont également ce rite chez eux lorsque quelqu'un meurt des suites d'une tragédie on fait ce rite sinon la mort le démon de la mort va continuer à rôder autour vous avez énuméré les drames tout à fait il ne faut pas qu'un autre arrive mais pour chuter je dirais qu'il faut anticiper sur d'autres drames qui se dessinent déjà comme le disait Fabien Lebon qui sont visibles sinon on peut avoir l'impression que celui qui vient vous apporter du soutien est à la fois pompier et pyromane oui pompier et pyromane parce que si vous voyez ce qui va arriver et vous ne faites rien il faut que l'élite d'une foule anticipe sur tous les autres sites chrysogènes dangereux qui sont déjà là vous avez montré dernièrement Econo ainsi de suite il faut qu'on anticipe parce que les gens viennent mourir sur vos terres et vos enfants et les enfants des autres cela ne laisse pas ne fait pas bonne presse Mbancolo par exemple est devenu un lieu qui suscite un certain nombre d'émotions dangereuses c'est un gros c'est un charnier c'est comme ça c'est un gros cimetière qu'on a créé là et ce n'est pas bon et moi qui suis d'ambassade d'origine je vais vous dire que là où il y a les ossements humains c'est très dangereux je ne suis pas sûr que ce lieu soit à nouveau habitable pour nous c'est un cimetière déjà donc il faut faire des rites bien sûr marcher même là n'est pas bon se balader sur ce site n'est pas bon on se balade sur des ossements humains bien évidemment et ça peut ça peut provoquer beaucoup de problèmes beaucoup de problèmes pour des individus de toutes les façons nous savons que les patriaches du Mfondi Dieu sait qu'il y en a en commençant par le patriache Philippe Bargambois les hommes lors du Mfondi Dieu sait qu'il y en a en commençant par les hommes lors des étudis Laurent Serge et Tundingois ils vont certainement se réunir pour voir comment appeler les ancêtres et pouvoir faire des rites pour toutes ces personnes disparues pour tout ce sang qui ne cesse de couler dans la terre du Mfondi à tout de suite pour la suite nous vous le disions en ouverture c'est certainement l'un des plus grands scandales du côté de la fédération camerounaise de football ces cinq dernières années en scandale qui met en exègue des pratiques de corruption certains présidents de club au Cameroun officiellement reconnaissent à travers bon nombre d'audios qu'ils ont corrompu certains membres du côté du tribunal arbitral de sport pour avoir des décisions favorables à leur endroit et naturellement des décisions de justice qui seront tout simplement contre le top management de la fédération camerounaise de football en premier le président Samuel et au fils ce matin nous posons ce problème sur la table du débat pour comprendre ce qui s'est réellement passé à travers ces audios que visent ces audios au finish quel est l'objectif à l'endroit justement de la fédération camerounaise de football je commence par Fabien Bobo c'est vrai que de manière générale j'ai dit un tout petit peu ce qui se passe du côté de la fédération camerounaise de football mais à votre niveau comment plantez-vous le décor parlant justement de ces audios au niveau de la fédération camerounaise de football audios de certains présidents de club alors Fabien on me signale déjà je pense Joseph Antoine Bell du côté du téléphone Joseph Antoine Bell bonjour 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 à tous Joseph Antoine Bell n'est plus à présenter ancien lion indomptable ancien footballeur d'envergure mondiale maintenant du côté de l'ONIES nous vous accueillons ce matin pour parler principalement de l'actualité à la fédération camerounaise de football certains audios circulent des audios qui ont d'ailleurs créé une forte sensation au niveau des réseaux sociaux et au niveau de bon nombre de médias Joseph Antoine Bell à votre avis quel est le commentaire que vous posez sur ces audios où certains présidents de club avouent avoir corrompu certains membres du TAS pour avoir des décisions de justice favorables à leur niveau et défavorables à l'endroit du président Samuel Létho j'ai l'impression que tous les jours nous courrissons un peu plus et comme ce sont des audios ça veut dire que ce sont plutôt des révélations de pratiques qui durent et qui pouvaient être inconnues une mécanique je ne fais pas que tous ceux qui sont concernés par les audios leur publication ou le contenu de ces audios se rendent bien compte de ce qui nous arrive et pourraient éventuellement se refaire en se demandant qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour aider leur pays à sortir de la mousse dans laquelle ils ont plongé Joseph Antoine Bell Oui Avez-vous l'impression que c'est désormais clair et sont nombreux au Cameroun et notamment certains présidents de club qui veulent absolument avoir la tête de Samuel Létho fils Je ne sais pas si seulement avoir la tête de Samuel Létho ce qui va à soigner notre football Les audios dont vous parlez de mettre aussi en scène certains présidents de club mais ça ce n'est pas à moi que vous allez l'apprendre Beaucoup de gens dans le football ne sont pas à leur place Si le football tel qu'il est écrit sur comment je pourrais appeler dans le cadre de livres c'est-à-dire que par définition les vertus du sport les vertus du sport en général si ces gens-là étaient dans le football à cause ou grâce aux vertus du sport ce que nous savons aujourd'hui montre qu'on en est bien loin donc on a l'impression que d'un côté comme de l'autre on retrouve des gens de moralité Joseph Antoine Antoine Bell et ce sera pour l'instant la dernière préoccupation vous avez dit que certains ne sont pas à leur place je vous paraphrase parlant du football au Cameroun avez-vous l'impression que Samuel et tout lui il est à sa place à l'Africa Foot non je dis tout le monde les audios dont vous parlez concernent tout le monde et pour ceux qui sont dedans à partir du moment où il est démontré qu'ils sont concernés qu'ils sont soucis mais là ce que je dois dire c'est qu'ils doivent se regarder en face et voir où ils nous ont conduit parce que ces audios c'est pas simplement le contenu qui est en cause c'est la moralité des gens que vous fréquentiez c'est comme si vous fassiez à l'ici vous aviez votre lévité dehors elle serait mise dehors sa gauche au partenaire donc avant que la lévité qu'on voit soit qui se passe d'une manière ou d'une autre ce qu'il est c'est le partenariat que vous avez c'est que vous avez cette confiance à quelqu'un qui ne le méritait pas du tout avant qu'on ne parle de votre lévité donc moi ce qui est de votre en fait dans cette histoire d'audio c'est que notre plus bonne il y a deux ans en moralité avant qu'on ne parle de contenu parce que tout le monde doit avoir un côté d'ombre de sa vie mais non ce que c'est mis en public ça ne fait pas mis en public que par autre chose et donc tous ces gens devraient se rendre compte aujourd'hui de leur séquement de la qualité des gens et il n'y en a pas un pour accepter les autres qui sont tous au même niveau au même degré donc il n'y en a pas un dont on peut le faire et l'autre trouverait qu'il reste Joseph Antoine Bell oui merci pour cette première intervention nous reviendrons à vous tout à l'heure dans une quinzaine de minutes je vous en prie merci à Joseph Antoine Bell qui est connecté au téléphone et qui participe également de manière très active à ce débat dominical c'est Fabien Bobo qui était en train de prendre la parole je vous la remets oui mais je crois que il est clair le constat est là les gens n'arrivent pas au football pour développer le football les gens arrivent au football pour venir faire des business pour se remplir les poches et on a bien vu que ça fait longtemps moi j'étais sidéré de regarder un reportage à Canal Horizon lors de la trêve du Covid au Cameroun un footballeur de la Panthère de Banganté était devenu coordonné et Canal Horizon ils étaient contents de diffuser cela j'étais sidéré vous voyez qu'il y a une trêve un footballeur pour survivre il devient coordonné c'est incroyable on a donc vécu des choses comme ça et vous voyez aujourd'hui ceux qui sont impliqués dans ces autres dieux et tout ça ils vous disent qu'ils ont dépensé 4 milliards comment quelqu'un peut dépenser 4 milliards sans avoir acheté ne serait-ce que 2000 mètres carrés pour faire un stade de football ou 5000 mètres carrés quelque part sans avoir un club qui est à la dimension de l'Espéran de Tunis ou bien du National du Caire et tout ça comment il a fait pour dépenser 4 milliards tout simplement parce que quand ces gens arrivent dans le football moi je me rappelle quand le général m'avait nommé comme coordonnateur du stade militaire les gens arrivent à la ligue de football professionnel les subventions que l'état donne je connais un président de club qui avait déchargé 100 millions de francs pour aller arranger le stade d'un balmaio et le stade d'un fou alors si vous faites un tour un petit reportage au stade d'un balmaio et le stade d'un fou je ne suis pas sûr qu'on a mis pour l'arrangement de ces stades là qu'on a mis ne serait-ce qu'un million là dedans rien n'a changé dont les 100 millions ont été empauchés et ont pris une autoroute je ne vais pas donner le nom du président de club ici je connais les présidents de club pour aller au Qatar quand le président Samuel est au l'heure dit je vous amène au Qatar pour vous mettre en contact avec les Qataris les hommes d'affaires qui peuvent être vos sponsors pour nous des partenaires voilà ils ont dit à Samuel non nous nous connaissons des agences de voyage qui peuvent nous prendre à un prix raisonnable qui peuvent nous loger là-bas patati patata donc en fait leur démarche était qu'on leur donne de l'argent à main c'est ce que le président de l'Afrique a fait Samuel il leur a fait déjà 76 millions chacun non ça dit que ceux qui devaient partir et dans les 76 millions ils ont pris la clé de champ ça dit qu'ils ont dribblé leur propre collègue président de club vous voyez bien que l'association des clubs de football professionnel a éclaté dernièrement il y a eu une session d'autres sont allées crier bref en un mot ce sont des gens qui ne sont pas là pour développer le foot et c'est pour cela que vous verrez que notre football aujourd'hui a des problèmes parce que quand vous regardez les années 2000 les années 2002 c'est le fruit de la formation l'école des brasseries et la Tadisport Académie tout à fait et les résultats sont là nous sommes aujourd'hui étonnés que on n'a pas pérennisé cette vision là et cette projection là on a commencé à faire des raccourcis c'est à dire le ramassis vous voyez aujourd'hui on vous dit vraiment il nous faut étitiquer là-bas pour venir renforcer les lions il nous faut baléba là-bas il nous faut Sacha Boué qui joue à Galatasaray on ne peut pas bâtir une équipe nationale solide qui peut produire des résultats à long terme avec le ramassis c'est pour cela que vous verrez des pays comme le Sénégal qui ont compris que si on nous on a travaillé et on a fait des résultats c'est parce que c'était le fruit de la formation quand vous arrivez au Sénégal aujourd'hui c'est une pléiare des centres de formation avec des partenaires européens les clubs européens viennent ouvrir les centres de formation et c'est ça qui fait la force de l'équipe du Sénégal aujourd'hui donc pour dire que ces odieux c'est la honte du Cameroun c'est la honte du Cameroun quand quelqu'un dit à haute intelligible voix je suis allé corrompre un juge du tasse parce qu'il faut que le président de la fédération tombe parce que tous ces gens que vous voyez aujourd'hui ils sont autour du général c'est les mêmes gens qui ont mis le général en minorité en allant dissous de la ligue en Banco et à l'époque nous avons dit que ce que vous faites n'était pas bien c'est les mêmes présents aujourd'hui parce que leurs intérêts sont menacés les clubs sont descendus en deuxième division parce que ces gens quand on leur donne de l'argent ils ne veulent pas restructurer leur club ils ne veulent pas recruter des bons joueurs pour se maintenir en élite ils prennent de l'argent ils font d'autres choses avec d'autres sommaries d'autres coulédales d'autres achètent des belles voitures et ainsi de suite et c'est le joueur qui a parti dans toute cette histoire en chute ils sont incapables de payer 200 000 francs de salaire merci Fabien Bobo pour cette première prise de parole concernant donc cette affaire d'audio à la fédération camerounaise de football Abel et Limbi Lobé nous avons vu et suivi d'ailleurs avec grand intérêt la campagne de Samuel et Taufis lorsqu'ils voulaient être président à l'Africa Foot on a vu Samuel avec ses présidents de club marché la main dans la main qu'est-ce qui n'a plus marché pourquoi subitement une telle adversité pourquoi subitement un tel duel au point nous avons la nette impression que certains sont déterminés à faire tomber le président de la fédé vous savez vous ne nous rendez pas service en nous faisant faire un débat sur des personnes dont personne ne cite le nom je vais donc citer les noms je vous parle du président Faustin donc c'est le président de New Star premièrement c'est lui qui est en charge de diriger toutes ces opérations du côté du TAS nous avons également notre nom Adolphe Nseke c'est le président de Aigle du Mongo nous avons Donald Nkameini c'est le président d'une histoire du Hongkame nous avons M. Kandem c'est le président de Astres de Douala et maintenant il faut vous de Baham pour ne prendre que cela donc il faut vous de Baham Astres tout ça c'est les ressortissants de l'Ouest quel est le rapprochement que vous voulez faire oui moi j'ai ma lecture de ces choses si Eto était un gars de l'Ouest il n'aurait pas tous ces problèmes ah bon oui parce que je vous ai dit que le diable est gourmand il mange le coquis il mange les bavures du coquis il avale même les feuilles c'est à dire que nous avons une catégorie de personnes dont la vertu affichée est d'occuper tout partout où on a une circulation de l'argent il faut qu'on retrouve ces gens là à ces endroits ils sont organisés pour ça ils ne vivent que pour cela ils cherchent les informations les confisquent les utilisent pour eux-mêmes pour que partout où ils peuvent guilloter des parts de pouvoir pouvoir politique pouvoir économique pouvoir culturel et ainsi de suite que ce soit elle je ne suis pas étonné pourquoi je n'ai pas entendu quelqu'un d'une équipe du nord pourquoi je n'ai pas entendu quelqu'un d'une équipe de l'est pourquoi je n'ai pas entendu les gens je suis un peu gêné non vous êtes en train le tribalisme non le tribalisme je suis j'ai déjà dit au Cameroun que j'ai déjà dit au Cameroun que vous n'allez plus rendre la dénonciation des comportements tribalistes tabou si vous voulez qu'on soigne le Cameroun laissez que quand il y a des comportements qui de toute évidence sont fondamentalement ethno-fascistes et tribalistes qu'ils soient dits comme tels et qu'on montre à ceux qui les pratiquent qu'on leur fasse voir ce que tout le reste de la nation pense d'eux sinon ils ne s'amanderont jamais pourquoi moi je vous ai demandé tout à l'heure moi je ne suis pas je passe à peine un million de mon temps à écouter les affaires du football parce que si ça dépendait que de moi premièrement on devait dissoudre l'Afrique à foot pour que tous ces gourmands là il vous a dit que ces gens ne sont pas là pour le football ils n'ont pas joué ils créent des clubs de football parce qu'on peut vendre des choix ils créent des clubs de football parce qu'il faut prendre le football en otage il y a de l'argent qui circule dedans au nom de l'équipe nationale la FIFA va donner ceci la CAF va donner cela l'état du Cameroun va donner ceci c'est cet argent là qui motive tous ces comportements là et je vous dis donc que ces comportements qui sont fondamentalement tribalistes ils sont motivés par l'argent mais ils sont aussi motivés par le souci que ça doit être nous si ce n'est pas nous il faut faire échouer ça si un taux s'appelait Camden vous n'aurez pas ces problèmes là je regarde ces problèmes depuis je regarde dans ma page Facebook c'est peut-être un peu excessif oui je suis excessif je n'ai pas peur je vous dis que j'ai écrit ça j'ai écrit ça dans Facebook j'ai écrit ça j'ai publié ça au plus fort de cette controverse j'ai dit si l'état était de l'ouest on aurait la paix c'est pour cela que c'est le truc c'est pour cela que je vous ai demandé avant quels sont ces présidents que vous mettez en cause vous m'avez cité 4, 3 sont de l'ouest ils sont de l'ouest il est temps que nos frères fassent nos ragionamentos dans les foyers culturels là où vous vous réunissez là-bas posez-vous la question nos compatriotes nous voient comment voilà une affaire comme celle-là qui montre très bien la cabale la cabale même si vous enlevez eto vous mettez un autre qui n'est pas de l'ouest vous aurez les mêmes problèmes vous avez affaire à des gens qui veulent occuper tous les postes de maire partout ils veulent occuper tous les postes de députés partout pour l'instant vous savez combien les 9 les 13 postes de parlementaires occupés dans le littoral par les ressentissants de l'ouest vous parlez toujours là-dedans je suis dans la mode je suis dans la mode je suis dans les motivations vous vous êtes dans les effets moi je suis dans les causes les causes tant que vous ne traiterez pas les causes vous aurez toujours les effets avec des visages différents je vous dis que pourquoi il y a une multiplication des clubs fondée par des gens de l'ouest parce que le football donne l'argent c'est parce que ça donne l'argent quand le football le donne est-ce que les ressentissants de l'ouest interdisent à d'autres ressentissants de créer des clubs pas du tout sauf que sauf que l'engouement la motivation financière n'est pas perçu dans toutes les sociétés de la même manière vous savez le premier club un unique club qui a été la plus grande victime du tribalisme vous connaissez ce club là ? non c'est Union de Douala quand les gens se sont rendus compte que le football peut drainer de l'argent Union qui avait tous les vénéquins autour de lui ou d'elle et les gens qui ne sont pas parmi les savoirs et tous qui supportaient parce que c'était un club de Douala ils se sont mis tous à aller créer des clubs c'est comme ça que Feuvo est né c'est comme ça que Sable est né c'est comme ça que tout ça et tout ça chaque ville de l'Ouest chaque ville de l'Ouest maintenant a un club de football ce n'est pas parce que ces gens jouent au ballon c'est parce que il faut que la main financière qui circule dans le monde du football que nous la captions vous pourquoi vous ne cherchez pas pourquoi vous ne cherchez pas éclair de ces pans de 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 Et qui est de m'encombre, être un bif, pour devenir tous, mais dans la FECAFOOT, être plus nombreux à l'Assemblée Générale pour pouvoir avoir le plus grand nombre de voix. Tout ça est calculé. Ce n'est pas un odeur. Le calcul qu'on fait à l'Assemblée Nationale pour avoir plus de députés que prévu, c'est le même calcul qu'on fait à l'Assemblée Générale de la FECAFOOT pour avoir le plus grand nombre de sièges que prévu. Ainsi de suite. Pour pouvoir prendre des décisions qui sont motivées par l'edno-fascisme. Et je plains Eto. Eto, je t'avais dit que parfois, tu vois un panier à crabe comme ça, passe ta roue, laisse les crabes là-bas, tu es venu faire quoi là, DEDA ? Tu as fait ta carrière. Tu as ta réputation internationale. Tu as ton argent. Regarde tes grands frères. Tu n'as un conneau. Personne. Il n'est pas dans votre bout. Il n'est pas dans votre bout. Pourquoi ça ne t'exprime pas ? Tu fais quoi dans un combat où j'ouvre la télévision le matin, on parle de toi. J'ouvre la télévision à midi, on parle de toi. On parle de toi jusqu'à ce que même Dieu est avec toi, il a fait en sorte qu'on sache maintenant quels sont ceux qui téléphonent, qui payent, qui font ceci pour te renverser. Tout ça, même comme tu as raison, ça ne va pas laisser ta peau intacte. Tu aurais dû, à la fin de ta carrière, t'occuper de tes affaires et laisser le football là, là où il est entre les mains des panthères, des aigles, des fauvous, des sables, de ceci et de cela. Et on allait voir, parce que ces gens ne jouent pas au ballon. C'est compris Abel et Limbe. Ils ne jouent pas au ballon. On vous a compris. Pierre Lébriot. On va dire que je suis tribaliste, mais j'aurais voulu que le nombre de ceux qui ont fait ce coup là, que ce soit des nordistes, que ce soit des boulous, que ce soit des bassins, etc. Pourquoi ça ne vient que de là-bas ? On vous a compris, Limbe Nobé. On vous a très bien saisi d'ailleurs. Pierre Lébriot, il n'y a pas que ce scandale, puisque ça en est un, ne viendrait-il pas mettre en cause, en réalité, toutes ces autres décisions, parfois, qui ont été prises par le TAS ? Oui, mais parfois, ici, je crois qu'il faut écouter les audios qui sont aujourd'hui révélés, mais à la place publique, en entièreté. Oui. Les audios révèlent beaucoup de choses. S'ils étaient restés cachés, nous n'aurions pas connu certaines choses. Celui qui décide de dîner sur la table de Satan, doit savoir qu'il fait partie également du menu. C'est ça. J'ai suivi Abel et Limbe Nobé et parlaient à son petit frère et tout, tu n'aurais pas dû, tu n'aurais pas dû, mais si ça lui plaisait. de dîner avec le diable. Les audios disent aussi comment les mêmes ont ourdi des plans pour que Eto'o gagne l'élection. Donc, ce ne sont pas des audios qui mettent en mal un seul côté. Ce sont des audios qui révèlent une situation de mafia généralisée. C'est pour cela que Joseph-Antoine vous disait que dans un cas comme dans l'autre, tout le monde est pourri. La manière avec laquelle vous accédez au pouvoir va déterminer la qualité du pouvoir que vous aurez entre vous-mêmes. Tout à fait. Tout à fait. Vous voulez dire à la face du monde que Eto'o n'est pas arrivé à la tête de l'Afrique à foutre par des voix orthodoxes ? Je ne veux pas le dire. Chacun a pu voir. Et les audios que nous mettons en question aujourd'hui, on ne peut pas avoir la mémoire hémiplégique. Vous voyez ? Nous ne pouvons pas diviser un côté du corps et voir seulement d'un côté. On voit le corps en entier. Pour devenir président de l'Afrique à foutre, on a fait des combines avec ces combinards. C'est des gens habitués à la mafia, à la combine. C'est ça. Vous savez, je n'ai jamais caché mon affection et mon admiration pour Joseph-Antoine Bell. Mais je vous révèle que ces gens-là, à l'époque où Bell était candidat à l'Afrique à foutre, sont allés le voir pour lui proposer ce genre de manœuvre. Il leur a dit mais le bon sens fondamental voudrait que si je mets de l'argent pour être élu quelque part, la première chose à faire dès que j'arrive là, c'est de récupérer de l'argent. Personne ne met de l'argent pour le perdre. Non, ça n'existe pas. Donc, si vous avez accepté dès le départ les manœuvres de ces gens, vous vous êtes fait leur prisonnier. L'idée qui habitait certainement, ou probablement, le président et tout, était de combiner avec ces gens, arriver à la tête, se disant que une fois à la tête, je serais si fort que je vais mettre un terme à leur pratique. C'est probablement l'idée qu'il habitait. Mais cette idée, s'il s'était rapproché des gens plus sages, on lui aurait dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonheurs. Inéluctablement, Corinthien 15-33, les mauvaises compagnies corrompent. Donc, toi aussi, tu es déjà dans l'affaire de la prison. Je suis avant même que tu ne penses. Ah, d'accord. Donc, vous êtes dans tous des églises. Donc, parfait Aïssi, vous voyez, vous êtes DG d'Info TV. Vous n'y êtes pas arrivé par des combines. Vous n'avez pas acheté le personnel pour qu'on parle au PDG. Rien du tout. Si quelqu'un le fait, laissez-le le faire. Celui qui va acheter le poste en allant parler aux employés, aux collaborateurs, dites au PDG que je dois être... Il paye. Une fois que vous êtes porté à ce poste, qu'est-ce que les gens que vous avez sous-doyés attendent de vous ? C'est que vous ouvriez les vannes pour qu'ils volent davantage. Et si vous voulez donc dire que c'est maintenant que vous allez devenir quelqu'un de correct, ils vont vous montrer que chez nous, ici, ça ne se fait pas comme ça. Qu'est-ce que je pense du football camournais ? Au-delà des intrigues, est-ce qu'il y a des... Non. Déjà avant, le football camournais était réparti en grandes régions. Ce que nous observons aujourd'hui est inacceptable. Il faut qu'on mette sur pied une certaine organisation qui fasse en sorte que les régions aient un nombre limité de clubs de première division. Je le dis comme ça parce que partout ailleurs, le football est animé par les régions. Si tout le football doit se jouer dans une région, objectivement, la qualité du spectacle va baisser. Ma question revient toujours. La même question que j'ai posée tout à l'heure à Elimi Lobé. pourquoi les autres régions ne créent pas de clubs ? Non, non, ce n'est pas la question. Quelle que soit la région à laquelle vous appartenez, je vous prends un exemple. Je ne vais pas exactement imiter Elimi Lobé, mais je vais dire quelque chose que les Camerouns observent. Comment un garçon peut être né en Colundongo ? Il a grandi en Colundongo. Son père était né en Colundongo. Son grand-père en Colundongo. Mais quand Canon, qui est d'un Colundongo, joue, lui supporte Bamboutos. ça ne se comprend pas ? Vous comprenez ce que je veux dire. Qu'il faut être intégré sur le sol sur lequel vous habitez. Parce que ça ne se comprend pas que nous sortions tous d'un Colundongo, arrivé au stade, je te vois avec les tissus des gens, là où tu ne vis pas, là où tu n'as rien. Il vous parlait des affaires de députés. Comment tu peux être député du littoral et aller faire des investissements ailleurs que dans le littoral ? Ça ne se comprend pas non plus. Donc, quand je parle de régionaliser, je ne parle pas des gens de ces régions. Puisque quand vous faites dans le football, vous gagnez de l'argent, vous pouvez être de n'importe quelle région et avoir des clubs dans une autre région. C'est même d'ailleurs le cas. C'est la première chose qu'il faut faire. La deuxième chose qu'il faut faire, il faut que l'État aide l'Aféka-Four, parce que l'Aféka-Four ne peut plus le faire par elle-même, à sortir des mailles dans lesquelles elle est empêtrée. Actuellement, les textes donnent beaucoup de pouvoir au président de Club et autres. Ces gars sont aujourd'hui capables, et ils l'ont fait par le passé, d'asphyssier le football camournais. Et je crois que c'est vers cela qu'ils vont. Il faudrait qu'on revienne vers une plus grande responsabilité des acteurs de football. Le football est important, moi, parce que pour les peuples aujourd'hui, c'est un grand moyen de divertissement. C'est même un grand apport sur le plan diplomatique et politique. Oui, mais il ne faut pas que ce soit désorganisé comme tout est désorganisé chez nous. S'il fallait arriver à la tête de la FikaFood, à travers ce que j'ai vu, le président Samuel devait bien s'attendre à ce à quoi il est victime, ce dont il est victime aujourd'hui. Et pire encore, parce que quand vous avez suivi les audios, parfois ici, ces affaires vont jusqu'aux menaces d'assassinat de part et d'autre. C'est-à-dire que quand vous suivez les gens, vous voyez bien que les gens disent que nous irons jusqu'au bout. C'est-à-dire que ce n'est pas une œuvre qu'on mène pour un temps. Et les gens sont prêts à mobiliser les moyens humains jusqu'à faire intégrer les hautes sphères de l'État. Vous avez entendu certains noms de hautes personnalités qui sont cités. On avait en parlé. Donc nous sommes désormais dans un labyrinthe et tous ceux qui sont rentrés dans ce labyrinthe sont presque perdus. Il faut qu'on les aide à en sortir. Merci. Lisons rapidement quelques messages de téléspectateurs. Bonjour à tout le plateau. Je vais répondre à M. Elimbi Lobé. Je tiens d'abord à souligner que je suis saoua de père et de mère. vous l'obéez. Vous faites une fixation sur les Babiliqués mais tu oublies qu'il y a Lettény Ekan qui a le plus de sous-préfets, préfets et gouverneurs. Surtout, ministre, regarde ce qui dirige les commissariats, les brigades, les gendarmeries dont laissent les Babiliqués tranquilles. C'est Jean depuis Libreville au Gabon qui envoie le message. Je n'ai pas un nom. Si saoua de père et de mère devaient donner son nom. Mounoua ne marche plus comme ça. Il donne son nom et son clan. Voilà. là-bas sur les Sahuas. Il est sur les Daïdou. Oui, voilà. Il est sur les Daïdou. Il est sur les Daïdou. Et on va pour la banque. Parce que cette théorie-là ne peut pas sortir de la bouche d'un saoua. Voilà. Nous allons lire d'autres messages. Bonjour au panel et particulièrement à toi, Perfecto. Vraiment, M. Limby, tu es exquis encore ce matin. Tu ne gardes pas ta langue dans ta poche. Si d'autres Camerounais pouvaient être comme toi. Merci à M. Niemek pour ses analyses suaves, pleines de sagesse et de démonstration. Autre message. Nous repartons à l'extérieur sur le plus 32. de Liège. C'est la Belgique. La Belgique. Bonjour, M. Aïssi. Bonjour à votre plateau. Professeur Baiebek disait sur un plateau télévisé que ce sont les gens qui gâtent une tribu. Dont Elimby Lobé, les Bamilekés, ont aussi la part de fou. Bonne fin d'émission à vous. C'est quoi ? Depuis Liège, Banjounet de Tega qui envoie le message. Autre message, c'est dimanche. Bonjour le panel et bon dimanche. Merci à mon père, M. Elimby Lobé pour sa brillante vision car le Cameroun est à refaire. Car cette Fekafourla est très marginalisée. Croyez-moi, et tout est en voie d'être ministre de sport. Vous ne voyez pas ? Car zonez plus, quoi ? Zonez plus, vous verrez. Zoomez plus. Peut-être que vous voulez dire zoomez plus. C'est Isaac Yonga depuis Nkonsamba qui envoie le message. Bonjour à vous sur le plateau. Libre expression. Toutes mes admirations à l'égard de M. Blériouniémek. C'est un grand homme d'une grande sagesse. C'est Dominique depuis Soie. Nous partons en plus 351. Le Luxembourg. C'est le Luxembourg. Bonjour le plateau. M. Elimby, exactement ce qu'il faut par Camerounais. Un grand danger pour le Cameroun. C'est très tribaliste ce genre de discours. En plus, vous faites comme si ce qu'on reproche à Eto'o est une imagination. Pierre Semengue est aussi bami. Njalakwane est aussi bami. Vous faites comme si Eto'o est blanc comme neige. Et Eto'o ne pouvait pas laisser la présence de la FECAFUT. Il allait vivre comment ? Vous avez vu sa joie ces jours-là ? C'est la joie de quelqu'un qui venait de saisir sa dernière chance. Il n'avait plus rien. C'est Fred qui envoie le message. C'est trop facile de le dire. Il ne connaît pas les revenus d'Eto. Je lui rappelle que Eto'o, le fait d'avoir été ambassadeur du Qatar pendant la Coupe du Monde, a perçu des milliards versés par le Qatar. Il n'était pas seul. C'était des grands footballeurs dans le monde qui ont porté le projet du Qatar pour que le Qatar organise la Coupe du Monde. Donc, il ne peut pas dire qu'Eto'o n'avait plus rien. Ça, c'est le langage des gens qui parlent au quartier. Ils ne comprennent pas grand-chose. Qu'il aille en Côte d'Ivoire qu'il voit les sociétés de Eto'o là-bas qui sont dirigées par son épouse. On va lire d'autres préoccupations. Bonjour au grand perfecto. Bien vouloir dire à M. Niemèque que si je suis né en Kondongo, rien ne m'oblige à supporter un club de Kondongo au stade. J'apprécie beaucoup vos interventions mais il faut avoir un peu de franc de langage. Votre sentiment maquillé anti-bamiliki est très visible. C'est Xavier Olinga de Douala qui envoie le message. Je pars du côté de la France sur le plus 33. Bonjour perfecto et à ton excellent panel. Pour Eto'o, nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. Le président Samuel Eto'o ne peut s'en prendre qu'à lui-même. Lorsqu'on fricote avec l'eau diable, on doit boire la coupe jusqu'à la dernière goutte. C'est Fabio Otama qui envoie le message. Autre préoccupation, bonjour le studio. Merci monsieur Lobé. Les minorités du Cameroun vous encouragent. C'est Ebongé depuis Bafoussam. Autre message ce jour. Bonjour le panel. Bravo et Limbi Lobé. Dites à monsieur Niemek d'arrêter de venger son amie Belle en s'acharnant tout le temps contre Eto'o. On est fatigué de sa haine contre Samuel Eto'o. c'est Agnès Esso qui envoie le message. Autre préoccupation ce jour. Bonjour Parfait ici. Ça devient ridicule d'avoir je suis d'accord que vous puissiez envoyer des messages mais si vous insultez mes panélistes naturellement je ne vais pas lire. C'est un combat d'idées. Mais si vous insultez un panéliste je ne lis pas. la preuve je vais ailleurs. Bonjour à vous sur le plateau et Limbi Lobé a raison. Comme toujours il faut qu'on arrête de nous faire croire que dénoncer le tribalisme c'est faire du tribalisme. Il n'existe aucun sentiment anti-bamiliqué au Cameroun. C'est de la manipulation. Je vous mets au défi de me nommer un seul maire député de l'Ouest qui n'est pas de l'Ouest mais dans les autres régions et sont représentés. Au Cameroun l'auteur du crime se présente en victime. C'est pathétique. C'est Arthur Nkweng de Mélène qui envoie le message. Nous allons au plus 213 c'est l'Algérie. Bonjour Perfecto et à tout ton panel. S'il te plaît Perfecto juste pour rappeler à Limbi Lobé qu'Etofis a lui-même dit qu'il doit à tout qu'il doit qu'il doit qu'il doit tout à Kadhi Defoso et que sans Kadhi Defoso il ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Pourquoi l'homme de l'Ouest reçoit toujours en remerciement l'ingratitude ? Quand Mbamiliqué soutenait Eto personne n'a parlé aujourd'hui qu'il a un problème avec une personne on généralise tout. Quand Etofis était à ses débuts et traversait des moments difficiles où il n'arrivait même pas de quoi payer les Gaudas pour aller jouer où étaient ses frères Sawa pour le soutenir. Aujourd'hui qu'il a une réputation les Sawa viennent faire comme si c'est eux qui ont tout fait pour lui. C'est aussi le cas avec Rigoberzon qui a été rejeté par ses frères Sawa quand il souffrait à ses débuts et c'est un professeur de lycée qui l'a adopté et l'a soutenu à Bafoussam. Mais aujourd'hui on nous dit que les gens de l'Ouest ont formé une cabale contre lui. Shem Onyo et Limby Lopé. Je voulais intervenir ce que dit le téléspectateur. Ce n'est pas l'Acadie qui a donné le talent à Ito. L'Acadie a vu le talent à Ito et est venu chercher Ito. La preuve on lui a dit si tu viens avec nous est-ce que tu as quelque chose à nous demander qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? Il a dit je veux que vous donnez le travail à mon père. Donc on n'est pas venu chercher quelqu'un qui n'avait pas de talent. Donc c'est facile de dire que c'est l'Acadie qui lui a tout donné. On est venu chercher quelqu'un qui avait un talent. Merci monsieur et Limby Lopé. Ce que vous dites est très profond que Dieu vous protège mon grand. Bonjour le plateau. Nous allons prendre cet autre message qui nous vient une fois de plus de la France. Bonjour perfecto. Excellente émission. Comme d'habitude quand quelqu'un dit qu'Eto n'avait plus d'argent ce n'est pas un peu ridicule. Eto a mis en jeu sa réputation pour un idéal. C'est tout et il n'aurait pas dû. Le Cameroun c'est un pays de vampires. C'est Paul depuis Paris qui envoie le message. Nous prenons ce message qui nous vient du Gabon c'est le 241. BK Lemieux-Georges depuis Libreville bonjour perfecto et le panel plein de sagesse Samuel Eto savait parfaitement ce qu'il attendait et partisans avec ces gens sans scrupules. Merci. Alors Fabien Bobo je vous pose la préoccupation que j'ai posée tout à l'heure à Pierre Blurio Niemek ce scandale ne vient-il pas mettre en cause d'une manière ou d'une autre ces nombreuses décisions qui ont parfois été prises par l'OTAS première préoccupation entre temps pourquoi l'OTAS reste jusque-là muet aucune réaction c'est pas suffisant pour voir l'OTAS réagir non l'OTAS doit être saisi pour qu'il réagisse si vous ne le saisissez pas il ne va pas venir parce que l'OTAS ne peut pas s'auto-saisir non 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 c'est un tribunal si tu ne portes pas plainte à quelqu'un dans une brigade le commandant de brigade va venir au quartier venir dire qu'ici je viens j'ai appris qu'il y a un problème dans ta famille je viens s'auto-saisir de ces problèmes-là non tu dois porter plainte donc le problème en réalité c'est quoi comme j'ai entendu mon frère Blaireau parler tout à l'heure quand Eto'o est arrivé au football Eto'o n'est pas arrivé au football pour venir se faire de l'argent Eto'o est arrivé au football camerounais pour redonner la vie à ce football qui était en train de s'enfoncer parce que pour lui le football on lui a tout donné imaginez-vous que Samuel est allé en France tout jeune il n'a pas été retenu par le Havre il n'est pas resté en France il a dit ok quand vous estimez que je ne suis pas encore mûr je n'ai pas une grande valeur je rentre au Cameroun c'est comme ça qu'il rentre au Cameroun et que la Kaji vient donc le récupérer parce que Samuel disait à tout avant d'aller au Havre il sortait de quelle école de football non Samuel n'a pas fait une école de football Samuel est né d'un talent naturel et lorsqu'on le prend à la Kaji qui joue dans l'équipe de la Kaji en deuxième division parce que Samuel il faut nous dire en deuxième division on a déjà batté les équipes de première division et Samuel c'est un gars qui vous disait que je serais l'un des plus grands footballeurs du Cameroun de l'Afrique et dans le monde donc c'est un gars fort dans la tête et il l'a prouvé par ses prouesses donc comme Samuel arrive quand je vous parlais qu'il a amené les présidents de club au Qatar mais il a mis les présidents de club en contact avec des hommes d'affaires qatari on posait la question à chacun vous avez un stade d'entraînement vous avez une académie vous avez l'infirmerie vous avez la télévision parce que eux ils savent que les grands clubs comme en Afrique en Afrique même en Afrique même ça dit que l'Afrique du Nord dans la secte d'Abidjan voilà les gars ils sont organisés on posait la question à ces présidents de clomo qatari ils ne pouvaient même pas broncher ça a été une honte ça a dit les cas lui ne savait pas que c'était ça l'état des lieux lui-même et tout non il y a ces choses à l'AfricaFoot quand tu les amènes ça lui demandait là-bas quoi ça quand on demandait au président de club l'AfricaFoot elle-même a ça non mais l'AfricaFoot elle a une télévision elle a une télévision elle a fait qu'un fou dans une télévision non ah d'accord ça fait qu'un fou dans une télévision peut-être qu'il n'aimait pas comme celle-ci quand vous regardez les images des mages de l'agriculture vous allez voir c'est qu'un fou de TV ils ont une télévision qui filme et qui garde les archives donc ces gens n'ont ont passé toute leur vie à grappiller tout ce qui se passe autour du football comme disait Elie Bélobé tout à l'heure ils ne sont pas là pour structurer les clans vous avez vu au Cameroun où on vous dit si on ne nous donne pas l'argent on ne joue pas il y a une accusation qui est faite à l'endroit d'Eto je pense que Bélobé l'a relevé tout à l'heure en haut de téléspectateurs l'ont également relevé Eto'o lui-même a d'abord accepté sa coquiner avec des gens aux meurs se douteuses en tout temps est-ce que Eto'o devrait vraiment se plaindre lui-même a accepté marcher avec des gens à la moralité est tordu et doit maintenant s'en plaindre tu ne peux pas arriver dans le football et tu ne marches pas avec des gens et tu ne marches pas avec ces gens parce que c'est ces gens comme disait Elie Bélobé tout à l'heure vous voulez faire comprendre que le football sont des bandits non je ne sais pas ce que je dis tu ne peux pas être président de l'Afrique à foot si tu n'es pas élu c'est les clubs qui vont élu le président il y a les clubs amateurs qui ont 60 et il va pouvoir accepter d'être élu par des bandits je dis que si tu veux être dans le football la question demeure tu es donc des bandits moi je ne les appelle pas des bandits moi je les appelle des bandits tu seras le président mais tu seras avec eux sauf que si tu as de la personnalité quand tu es au pouvoir tu leur dis est-ce qu'il a pensé qu'il pouvait louber ses anciens bandits ce n'est pas le problème de louber il leur dit que ce que vous faites là c'est fini attendez un peu est-ce qu'il a cru que bon je peux d'abord être élu entre guillemets par les personnes à la moralité douteuse mais une fois aux affaires je vais nettoyer sauf que sauf que quand on parle de l'assemblée de l'Afrique à foot ce n'est pas tout le monde qui a une moralité douteuse il y a des gens là-bas qui veulent travailler dans le football il y a des gens là-bas qui ont l'ambition de trouver quelqu'un qui a des idées et l'accompagner il y a une autre préoccupation que les gens posent est-ce qu'Eto lui-même dans tout ce que nous sommes en train de dire là les problèmes de mafia problèmes de corruption problèmes d'audio le même est blanc comme neige non Eto n'est pas un saint il n'y a pas de saint sur la terre mais sauf que on voit très bien que dans la vision d'Eto il est venu changer les choses quand Eto arrive dans le football les gens ne vont plus au stade moi j'ai été coordonnateur du stade militaire c'est-à-dire que le représentant de la ligue de football professionnel au stade militaire les gens ne venaient plus au stade toujours aujourd'hui les stades sont pleins que ce soit je sors de Douala quand je suis arrivé tout à l'heure je sors de Douala les stades sont pleins que ce soit à Douala que ce soit à Bafoussam que ce soit à Yaoundé que ce soit à Garoua les stades sont pleins parce qu'il a apporté quelque chose de fondamental qui amène les clubs à être enfin certains clubs ceux qui veulent travailler parce que tous ces clubs que vous voyez là que vous avez cité là vous avez des gens qui sont venus voir et tout parce que son club est descendu en deuxième division il dit et tout non il faut que tu maintiennes mon équipe en première division et tout il dit que je ne peux pas faire ça ce que je te conseille au delà de la subvention que l'Afrique à foot te donnera je te donne ma propre subvention en tant que père ou en tant que grand frère tu recrutes les bons joueurs tu joues élite tout et tu remontes en première division les gens se sont braqués donc les gens sont là ils ont cru que comme le disait Elimbi Lombé ils vont s'accaparer des taux et c'est eux qui vont décider à l'attard des taux comme ça a toujours été le cas des présidents à l'Afrique à foot à l'époque mais Etoua dit niaite voilà ce que moi je veux faire voilà 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 c'est pour cela qu'aujourd'hui la cabane est organisée contre Samuel Eto'o parce qu'il est venu couper les vannes tout simplement Très bien c'est compris Elimbi Lombé nous avons donc des cas là très clairs on a cité des noms de certains présidents de club qui ont avoué à travers des audios avoir corrompu avoir fait ci avoir fait ça est-ce que vous ne pensez pas que pour le le silence de la justice camerounaise on peut également s'interroger est-ce que ces personnes devraient continuer à vaquer calmement leurs occupations comme si rien ne s'était posé alors on me fait comprendre que Belle-Joseph Antoine est à nouveau connecté re bonjour Joseph-Antoine Belle bonjour 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 à tous je vous pose la question que je posais déjà à Elimbi Lombé vous pouvez également être très indiqué pour répondre à cette préoccupation est-ce que on devrait normalement interpeller ces présidents de club qui ont brillé par cette intervention au niveau des audios par des comportements de corruption dans un pays sérieux ne devrait-on pas les interpeller vous auriez dû dire les interpeller aussi parce que les audios n'ont pas commencé avec le président d'octobre et je ne peux pas je vais vous dire galer comme d'habitude je vais vous dire parce que je pense vraiment le football ne fait qu'à une association sur le plan national comme international les associations ont des moyens dans cette unité mais les associations fonctionnent simplement avec des règlements et donc les associations quand elles s'attaquent à des préos comme la corruption par exemple c'est avec les moyens qui sont factifs et les moyens qui sont réglementés mais je trouve que la corruption est un délit et qu'il y a même quelques crimes qui sont communes qui sont suspectifs d'avoir été communes et dans ces conditions comme vous le dites il est tout à fait attendu que la justice soit des moyens d'investigation plus large plus performant puisse s'intéresser lorsqu'il y a substitution de délire ou de crime on se souvient que la justice était s'intéressée à la fille par elle-même donc moi je suis avant les audios de cette bande de club et j'étais un peu seplexe parce que je vais vous ramener plus loin il y a très longtemps le président du tonnerre sur l'époque qui s'appelait Ansoane Ansoane et Somba et Inga avait déclaré à la tierce civile donc publiquement avoir bargué un match à CotonSport et que son interlocuteur était monsieur IA et il affirmait avoir une photocopie du sexe de leur transaction personne n'avait bougé la CKP évidemment n'avait pas bougé puisqu'il fallait mais la justice le ministère n'avait rien renoncé alors que le ministère de la justice encore moins alors que la corruption aujourd'hui il faudrait cela amène à dire ce que je pense que la CKP d'aujourd'hui n'avait rien inventé du tout elle fait ce qu'il se faisait depuis et elle le fait ce qu'il porte d'avantages et si on faisait mal elle fait mal d'avantages donc mais j'ai essayé ce qu'il se fait grâce à l'année et quelque part fier de mon pays d'apprendre une enquête après les premiers de l'héros qui faisait état de corruption et des crimes c'est une enquête qui était ouverte une enquête de la police judiciaire donc de la justice pénale ce qui est normal mais une enquête n'est jamais contre quelqu'un une enquête pour la vérité c'est-à-dire qu'on enquête à part et à des charges de fauteuces on ne juge pas s'il n'y a rien l'enquête doit signer pas bien s'il n'y a rien et ça blanchit personne suspectée et s'il y a quelque chose et bien la loi s'assistera et là maintenant avec un nouveau judio la question que vous devriez poser c'est que est-ce que la justice peut-elle déjà aussi saisir de cela puisqu'il s'agit toujours de corruption et que la corruption même qu'elle est commise dans l'étranger le communisme c'est extraordinaire et ses experts sont destinés au Cameroun et donc la justice tant que même c'est assez compétent de se saisir visiter et de se saisir comme dans le Sartre-Cirac je pense qu'il n'y a pas de foi et que ça se passera comme ça et là je me dirais je me dis déjà socialement fier de notre pays de savoir qu'enfin on ne l'a pas fait à l'époque avec cette déclaration de ce Maïga cela m'avait véritablement accepté et cela peut-on vous montrer que quand on n'agit pas tôt ou tard la maladie s'aggrave donc à l'époque on n'a rien fait les histoires de corruption ont continué je me rappelle que Bambousseau avait été assisé assisé légèrement puis réintégré sans que jamais la justice n'intervienne comme si le football était un autre état dans lequel on ne vit une phase limitée du tout non quand un prix n'est commis à l'église on ne le laisse pas régler par l'église quand un prix n'est commis à l'école on ne laisse pas que ce soit l'école ou le réel de la justice et qu'on peut s'en passer quand un prix n'est en famille on ne laisse pas la famille dans nos futurs en disant que c'est une affaire de famille je sais qu'on entend souvent ça des gens réagir comme ça non quand il y a un prix qui est en film la justice doit en voyant dans la famille la justice doit intervenir quand elle est au front Joseph Antoine Belge vous pose cette dernière préoccupation c'était un slogan de campagne de Samuel et au fils je pense que le même slogan est resté jusqu'à prison redonner au football toute sa grandeur nous y sommes toujours c'est une question que vous devriez poser à l'INFAC et éventuellement à ses électaires mais le public le public lui n'est pas du et en tous les cas il faudrait savoir dans le temps souvent par lieu de karma il faudrait savoir que chacun fait ses joueurs et ses fausses au niveau de ses questions ont en train de faire mais on ne fait ça seulement négatiquement on a aussi la récompense quand on fait bien donc ceux qui pensent qu'ils oeuvrent pour retrouver la grandeur du football campagne doivent avoir et c'est ça la force du sport l'honnêteté de regarder les faits en face vous savez le site qui raconte un thématique ne fait pas espèce de le rater mais il ne peut pas nier qu'il l'a raté et donc essayer s'il n'est qu'il l'a raté il ne pourra jamais essayer de comprendre pourquoi il l'a raté donc vous acceptez vous le constatez les effets de vos actes et vous les analyserez pour essayer de les corriger notre football les dirigeants actuels sont forcément coupables de ce qu'il passe aujourd'hui mais ce n'est pas d'aujourd'hui ça fait très longtemps que notre football manque qu'il s'est nager alors qu'il a est assez et il y a fait très longtemps que les dirigeants qui étaient là nous disaient que notre football est en reconstruction voilà des gens qui à chaque fois qu'ils ne sont pas bien manifestement pas bien parlent de reconstruction sans jamais avoir à tester quand elles qui ont été cassées quand elles se sont tombées vous reconstruisez pour ainsi que vous n'avez jamais arrêté que vous étiez tombé donc en tout cas ce qui me concerne d'être toujours été accusé de l'enjeu de mauvais député je ne suis pas certain de faire prendre un résultat sec pour en faire la vitrine de tout le football vous avez toujours dit que le football ce n'est pas seulement celui de l'équipe nationale quand vous parlez du football cameroonais ne regardez pas un résultat de l'équipe nationale pour dire que le football se force bien le football cameroonais c'est celui de tous les jours est-ce qu'il se force bien et ce n'est pas d'aujourd'hui qu'il ne se force pas bien je voudrais vous rappeler parfois ici peut-être que vous étiez un jeune homme en rancé le court lorsque je déclarais publiquement en 1984 que notre football allait très mal et que dans les dix prochaines années on ne verrait que un gros cameroonais soulevé un grand trophée continental ça fait sourire parce qu'en réalité à l'époque c'était nous qui soulevions tout ça mais les gens d'aujourd'hui c'est qui ont leur présence aujourd'hui n'ont jamais vu un capitaine cameroonais soulevé un trophée donc si vous nous parlez de la possibilité de soulever un propre qui est il vous remet l'arrivée mais celui-là il est fou il parle de quoi mais il faudrait il faudrait d'abord reconnaître que nous étions le pays qui était tous les ans en ce moment le premier pays au monde à avoir apporté les deux trophées de son continent la même année mais bon en 94 40 ans plus tard personne ne m'a jamais demandé qu'est-ce que j'avais observé pourquoi j'avais dit là on avait dit simplement qu'il n'est pas patient qu'il n'aime pas le camp donc aujourd'hui parler de reconstruction à longueur de journée alors qu'on n'a jamais à dire qu'on est tombé et qu'il n'y a pas de point de chute on n'a jamais dit voilà où on est tombé voilà depuis quand on est tombé et donc on dit pourquoi on est tombé et on dit pourquoi on ne veut plus faire celle ou telle chose pour ne pas rester en bas mais on s'est accommodé de tout ça et regardez nous traiter une victoire en match préliminaire de Coupe d'Afrique de Clos regardez ça c'est très difficile regardez ça aujourd'hui quand on fait 2000 spectateurs on vous chante partout qu'il y a du monde dans les salles en vie je m'excuse moi j'ai dans mon salon les potons de mon époque qui me rappellent la vérité pour des matchs Union-Tonais ou Union-Cannon ou même simplement un pays que nous ne connaissons pas l'union de loi en Coupe d'Afrique contre une équipe du Jeux Autos vous vous rendez compte mais le sable était plein aujourd'hui avec 2000 personnes on ne pourra pas les horaires en disant qu'il y avait trop de monde donc si nous puissons je me suis d'avoir ce que vous expliquez si nous continuons à manquer que nous savons nager alors que nous puissons nous puissons faire et bien tant pis pour nous ça nous reviendra forcément à la figure Joseph Antoine Bell oui Info TV vous dit merci je vous en prie bon dimanche bon dimanche à toi Jojo comme nous vous appelons affectueusement depuis de longues années c'est Abel et Limbi Lobé qui étaient en train de prendre la parole et c'est d'ailleurs le dernier tour de table concernant ce sujet inscrit à l'ordre du jour et Limbi Lobé je voudrais garder à tous ceux qui dès qu'ils sont critiqués se réfugient derrière le tribalisme pour en quelque sorte refuser d'entendre la parole de Dieu avait prévu aussi ce type de comportement ah bon mais à cela d'ailleurs qu'elle est puissante et que je m'inspire de cela pour dire aux gens vous ne faites rien de nouveau l'apôtre Paul dit à Timothée dans 1er Timothée chapitre 6 à partir du verset 5 les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement corrompus d'entendement privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en rapporterons rien et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition la bible nous l'avait donc déjà dit et l'apôtre Paul ajoute car l'amour de l'argent et tout le monde voit très bien que les problèmes de l'Afrique à foutre c'est l'amour de l'argent car l'amour de l'argent est une racine de tous les mots mots M A U X pluriel de tout du mal et quelques-uns en étant possédés possédés de ces mots-là se sont égarés loin de la foi ici la loi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourment dans bien de tourment c'est très important et je termine par celui-ci ceux qui pêchent reprennent-les publiquement devant tous afin que les autres éprouvent de la crainte vous n'aimez pas qu'on vous dise les vérités c'est pour cela que le mal dans notre société gangrène parce que l'Afrique à foutre je l'ai déjà dit depuis il n'y a même qu'à parler tout à l'heure bien vient de parler quand vous entendez tout ce tableau il reste quoi ? à dissoudre cette organisation oh là là le Nigeria l'a fait bien une autre fédération africaine gangrène de la même manière on d'abord l'état a d'abord stoppé on a renvoyé chacun à ses propres affaires ce sera d'énormes pertes de quoi ? qu'est-ce que nous gagnons maintenant ? si vous ne voulez pas perdre le mal actuel qui fait en sorte que nous ne gagnons rien est-ce qu'il n'y a pas une solution que de dissoudre d'abord la fille qu'à foot la meilleure les autres sont des fuites en avant dans les autres cas elle vous dit que la corruption qui règne dans ce milieu-là ne date pas d'aujourd'hui on n'a pas traité les problèmes on les a contournés que le délitement de notre football ne date pas d'aujourd'hui on a fait comme si en allant prendre les joueurs à l'étranger qui sont souvent partis par eux-mêmes qui ont été formés par des clubs là-bas par eux-mêmes etc en les emmenant à l'équipe nationale et en obtenant des victoires de circonstance cela cachait le purissement de l'intérieur quand Yonek évoque les méthodes par lesquelles Eto'o est arrivé il consacre la suprématie de ce qui a déjà été dit dans les scènes d'écriture ce que tu recortes c'est ce que tu as céré c'est parce que vous avez tous joué le jeu du purissement de la FECA foot parce que quand l'étonien crée le football camerounais tout ça personne ne s'enrichissait avec le football personne ne s'enrichissait avec le football sinon les I.A. Mohamed les I.A. Yatou et avant je ne sais pas qui les Bonbonjoya etc seraient des milliers milliardaires dans le football tous ceux qui s'habitent autour du football aujourd'hui ils ne sont pas des joueurs ils n'ont même pas joué au lycée ou au collège ils n'aiment en rien le football ils aiment l'argent du football et à cause de l'argent du football ils sont prêts à tout la solution face à ce niveau de délitement et de purissement serait de faire comme on a fait au Nigeria comme on a fait dans d'autres fédérations c'est de dissoudre d'abord l'Afrique à foot que chacun aille un peu s'occuper de lui-même faire ses business se déclarer très fort et patati et patati et vous trouverez un que Eto pendant la dissolution ne sera pas mort de femme vous comprendrez que vous n'êtes pas à l'origine de son talent vous tous qui vous réclamez d'avoir fabriqué Eto parce qu'il était à Kadji Sport il y a plein de gens qui sortaient de Kadji Sport qui ne devraient rien qui n'ont pas eu la carrière du tout merci beaucoup donc vous voyez le manque de modestie qui a passé si Kadji Sport Académie s'appelait et Libri Sport Académie ceux qui ont parlé là tout à l'heure ne m'auraient pas dit ils ne sortent pas de Kadji Sport ils ne sortent pas de Kadji Sport moi je ne suis pas quelqu'un qui connait toutes les affaires du football donc je termine en disant que nous sommes le tribalisme parfait le tribalisme dont on parle je vous ai dit l'autre jour ici que ce n'est pas un discours c'est un comportement qui est parfois nous ne le percevons pas rapidement nous ne voyons pas rapidement qu'il s'agit de ça merci or il est dans les motivations de nos agissements beaucoup de nos agissements et Eto est victime du tribalisme Pierre Blurio Niemek y a-t-il espoir que nous sortions de l'auberge du côté de la FECAFOT nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt tout à l'heure l'intervention de Joseph Antoine Bell qui dit justement que ces comportements de corruption ne datent pas d'aujourd'hui à la FECAFOT nous avons mis beaucoup d'espoir lorsque Samuel Eto est venu à la tête de cette instance faite hier mais nous avons malheureusement l'impression que ces habitudes ont la peau dure est-ce qu'on doit garder espoir que la FECAFOT sera finalement toilettée tout neuf tout beau observer en général que lorsqu'il y a une nomination quelque part dans une entreprise par exemple les employés ont bon espoir que le nouveau DG le nouveau directeur va changer les choses ces employés souvent eux-mêmes ne changent pas c'est-à-dire que c'est avec eux que l'ancien DG faisait la corruption eux ils demeurent corrompus et ils imaginent que le DG a une baguette magique avec laquelle il va changer les choses tout est corrompu dans un milieu comme celui-là et le Cameroun lui-même favorise les états de corruption parce que pour mettre fin à la corruption qui a cours à l'AfricaFOT il faudrait mettre fin à la corruption qui a cours dans les grandes cours au Cameroun ce n'est pas encore notre projet je suis désolé l'homme qui peut mettre fin à la corruption à l'AfricaFOT n'est pas Samuel et tout comment ça ? non il ne s'agit pas de vœux pieux vous savez la qualité d'un homme se voit dans la qualité des personnes qui l'entourent parfait ici je ne prends jamais autour de moi des gens de mon réalité douteuse jamais vous ne pouvez pas faire mettre du vin nouveau dans de vieilles outres entre temps quand même Pierre Blériot nous avons suivi Samuel Leto à certains moments surtout ces derniers temps lui-même expliquant ce qui se passe au niveau l'AfricaFOT il a dit clairement que c'est parce qu'il a fermé les robinets et maintenant on veut sa tête parce que ce n'est pas une bonne option également il a bien fait de le dire qui arrive et qui ferme les robinets et ça concourt l'argent du football puisse profiter principalement d'abord aux acteurs mais ça accrédite ce fait Nieméka déjà dit je suis gêné parfois ici parce que vous voyez aujourd'hui je vous ai dit que l'AfricaFoot m'a envoyé quelqu'un de doux je suis gêné mais je n'aime pas parler de ça pour mettre fin à un système il ne s'agit pas simplement d'en avoir la volonté il faut en avoir les outils et c'est beaucoup plus intelligent de le faire que de le dire ça nécessite beaucoup plus de finesse et l'acteur dont nous parlons n'a pas cette finesse qu'est-ce que vous entendez par finesse il n'a pas les outils il doit aller chercher ses outils non il n'a pas ses outils honnêtement il ne les a pas parce que vous voyez ce qui se fait au Burkina Faso le jeune président il a les outils du travail les instruments un laboris ce qu'on adore dans l'homme c'est le talent footballistique qu'il a eu deux erreurs est-ce que vous n'observez pas même s'il y a des gens des grandes personnalités du football qui se dédient tous les jours l'une des plus représentatives du Cameroun qui aime à se dédire elle a dit dans une interview dont j'ai l'enregistrement je vais dire à Eto qu'il a mal fait d'éloigner les anciens de la maison Fekafoot citez moi deux grands noms du football Cameroun d'anciens joueurs qui sont autour de Samuel Eto deux grands noms il y a Motomo voilà voilà les noms il y a également ma banque je vous demande deux grands noms vous voyez ce que vous citez ce ne sont pas des grands noms c'est des noms moyens je vous ai demandé deux grands noms de temps en temps nous avons vu Patrick Mboma non Patrick Mboma n'est pas à côté bien évidemment il n'est pas vous ne pouvez pas me dire quel est le rôle de Patrick Mboma il n'en a pas donc le sentiment que j'ai depuis le début et que Eto il ne m'écoute pas il ne m'écoutera même pas mais de nous deux c'est moi qui aurai le dernier mot merci ce qu'il devrait comprendre parfait ici oui c'est que avoir du talent c'est savoir s'entourer d'hommes de talent avoir du talent c'est savoir s'entourer d'hommes de talent tant qu'il va s'entourer des gens sans talent son talent lui-même va être dissolu merci Fabien Bobo selon Pierre Blurio pour mettre un terme à ce qui se passe du côté de la FECAFODE toutes ces mauvaises habitudes qui ont la peau dure il faudrait que ça met les taux qui ne se limite pas à la volonté mais qu'il ait les outils et pour Pierre Blurio il n'en a pas non je ne suis pas d'accord et donc la FECAFODE est condamnée pour échouer non non je ne suis pas d'accord parce que si on n'avait pas les outils d'assainir cette maison là il n'y aura pas des cris qu'on entend là les odieux qu'on entend là c'est parce que les gens se plaignent c'est parce que les gens sont en train de comploter pour le renverser parce que ils sont coincés dans tout ce qu'ils voulaient faire je te prends par exemple le cas du président c'est le collaborateur du président de la Ligue du football professionnel le général Zemengue l'un des collaborateurs déjà ces gens ont été jugés partis on ne peut pas être président de club et être en même temps au conseil d'administration d'une ligue non si on est président de club on n'est pas dans le conseil d'administration d'une ligue parce que tu deviens jugé parti mais la ligue là excuse moi moi je ne connais pas vos affaires il n'y a pas de texte qui disait ce que tu as dit là mais justement parce que les gens tripatouillent les textes ils font tout donc Samuel si Samuel n'avait pas commencé à fermer les vannes les gens n'allaient pas se plaindre comme ils se plaignent là je t'ai dit que les gens sont venus voir Samuel pour qu'ils maintiennent leur club en première division alors qu'ils ont fait un championnat comme tout le monde ils sont descendus il a dit je ne fais pas ça pourquoi ils ont eu le courage d'aller le voir non mais c'est des gens qui sont avec lui et que dans leur imagination c'est pas une affaire d'imagination pour aller voir Haïssi et lui demander certaines choses tu dois avoir entendu dire que Haïssi est capable de réaliser ce genre de choses justement donc entre dire qu'il est capable et le réaliser la première audio indique qu'il est capable de réaliser ce genre de choses avec au popo mais pourquoi jusqu'à aujourd'hui la Fekafoot n'a pas apporté la preuve que ce n'est pas Samuel Leto qui est en cause dans les audios en question je te pose donc la question pourquoi ne l'a-t-il pas fait avec Feth Feth a démissionné au comité exécutif pourquoi ? parce que son club n'a pas été maintenu en première division Onagaspa avait renaissance d'Ongumo a démissionné pourquoi ? c'est des promesses les gens dans les audios disent que c'est des promesses qui leur ont été faites non les gens des audios disent que quand nous sommes blaireaux il faut qu'un homme parlant des audios il faut qu'un homme dit que au départ il n'avait que 6 voix possibles le président de club qui pouvait le voter c'est faux je parle de ce qu'il dit il dit il dit que il y en avait à peu près 15 des choses comme ça ensuite en jonglant l'Eto était à 12 et il y a été à 25 voilà que c'est lui Faustin donc qui a manoeuvré et il explique comment il a manoeuvré pour inverser la tendance pour voler les gens à IA pour convaincre les indécis il dit que l'Eto lui a donné les moyens de faire ce travail on va parler de Njoia non Faustin donc ouais on va voir à qui Njoia 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 alors Faustin donc dit qu'il était à la manoeuvre c'est faux parlons des audios oui parce que si vous prenez les audios si tous les audios sont faux il n'y a donc rien de vrai dans les audios je te dis que c'est faux mais il dit ce qu'il a fait non tu dis ce qu'il a fait voilà Faustin donc dit qu'ils ont fait avant Faustin donc j'ai deux personnes dans ce comité exécutif des personnalités qui ont osé dire aussi ailleurs qu'elles ont joué un jeu trouble parmi lesquels N'y a sa soleil parce que maintenant il faut les citer N'y a sa soleil dit qu'à la veille il est parti d'ici pour là dans la nuit on a dit qu'on va enquêter du banditisme que ces gens faisaient de la mafia il faut que les Camerounais sachent que c'était c'est ça qui s'est donc le matin vous avez vu ce qui se passait au lieu du vote Eto était totalement nu il était à la porte il voulait être à la fois vigile ce n'était pas beau et si c'est comme ça qu'il faut devenir président d'une affaire tu pourras faire quoi dans cette affaire si tu es un homme propre vous pensez qu'on devrait se battre comme ça avec les bandits pour arriver à la tête d'une institution c'était trop de banditisme donc il fallait continuer dans le banditisme je voulais clarifier des choses c'est un homme qu'on a jamais été dans la campagne de Samuel Eto il n'a pas parlé de campagne il a parlé des marines et il dit même avoir invité Niamsi mon gars Daniel dans son domicile il a voulu être il dit que Niam je ne vous parle pas de campagne je ne vous parle pas de campagne je ne vous parle pas de manoeuvre mais les manoeuvres c'est pas la campagne la campagne c'est pas la campagne la campagne c'est la communication c'est les gens que tu vois en public c'est pour cela qu'il dit tu as des gens qui sont en train d'aller à la primarie c'est pour fabriquer l'information je ne suis pas en train d'expliquer la campagne c'est l'ensemble de tout ce que vous voulez dire oui c'est la campagne qui ne sont pas dans la campagne est-ce que je peux parler quand vous parlez moi je vous écoute quand on fait une campagne il y a des gens qui travaillent sous le terrain qu'on ne voit pas dans l'ensemble de la campagne vous pouvez dire que Faustel Domk il n'a jamais été à côté d'Eto non c'est pas vrai non qui sont ceux qui ont voté Blero oui moi j'étais dans la campagne qui a voté Domk et To si Faustel Domk c'est qui l'Assemblée l'équipe de Domk s'il me plaît l'Assemblée Générale la maman n'a pas voté et tout non il a voté et tout il était à la campagne non non il était à la campagne mais il s'est fait avec lui que Faustel Domk mais l'Assemblée Générale a combien de membres ? l'Assemblée Générale a 70 membres hein il y a 60 membres des clubs amateurs hein 60 membres des clubs amateurs donc le travail c'est des présidents de clubs oui les clubs amateurs qui ont fondé ces clubs là oui c'est les clubs amateurs eux qui sont électeurs c'est ceux qui sont électeurs à l'Assemblée Générale ok donc le plus grand nombre des clubs qui ont voté et tout ce n'est pas les clubs professionnels les clubs professionnels n'ont que 10 places à l'Assemblée Générale c'est les clubs amateurs qui sont à 60 à l'Assemblée Générale donc on ne peut pas venir dire que c'est moi qui ai fait ceci c'est moi qui avait fait ceci mais là 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 j'étais le club non c'est faux c'est un gros menteur encore même que quand l'élection de tous se passent n'ont que son club ne joue plus au football son club ne joue plus au football mais ça parce qu'ils ont eu des problèmes avec Mbou Njoïa et qu'est-ce qui a fait d'amener son club dans le football son club il était dans quel football son club joue depuis peut-être 3 ou 4 ans aujourd'hui que Newstar a disparu du football camerounais donc c'est des gens qui veulent venir tromper l'opinion publique ce n'est pas ce n'est pas un homme qui a élu et tout et toi on fait une campagne et tout le monde l'a vu et toi on fait une campagne il est parti de Douala il est venu au centre il est parti au nord Cameroun et ainsi de suite c'est comme ça qu'il a été c'est des gros menteurs c'est lui qui a manœuvré il était dans la campagne il a manœuvré il était où c'est ce qu'il fallait dire globalement c'est ce qu'il fallait dire globalement ce matin nous allons continuer à suivre avec grande attention cette actualité du côté de la fédération camerounaise de football à tout de suite pour la dernière partie du programme bon tour sur votre plateau de libre expression votre grand débat du dimanche c'est la dernière ligne droite cette fois-ci nous parlons de politique avec une interrogation l'opposition camerounaise est-elle prête pour la présidentielle 2025 en attendant prendre Mila Assouté qui s'impatiente au téléphone du côté des Etats-Unis nous passons d'abord la parole à Elimbi Lobé Elimbi Lobé 2025 c'est demain l'opposition camerounaise est-elle prête ? pas du tout d'ailleurs vous voyez très bien qu'elle est en train de rien faire qui préjuge de ce qu'elle est en train de préparer ces élections ah bon ? chacun est dans son petit coin chacun joue à se donner les bons mérites quand j'écoute le PCRN éclairant partout nous sommes sur le terrain on fait les inscriptions comme si ce sont les inscriptions qui font gagner une élection vous pouvez avoir vous avez perdu les élections quand il y avait 5 millions d'électeurs vous faites comme si si vous avez 12 millions d'électeurs c'est à ce moment là que vous allez les gagner Abel Elimbi Lobé on part aux Etats-Unis nous attend professeur Tchiff Mila Souté Mila Souté bonjour 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 parfait ici bonjour cher ami bonjour à vos téléspectateurs les millions de téléspectateurs je suppose qu'ils sont partout dans le monde bonjour à vos panélistes les brillants panélistes et merci de m'avoir rien professeur Tchiff Mila Souté n'est plus à présenter lorsqu'on parle de politique au Cameroun ce matin nous parlons de la présidence en 2025 avec une interrogation l'opposition camerounaise est-elle prête Mila Souté que répondez-vous ? parfait avant de répondre à cette question permettez-moi comme Camerounais parce que les douleurs qui touchent le Cameroun touchent tous les Camerounais comme Camerounais et moi j'ai habité en Bancolo pendant 13 ans permettez-moi avant de répondre à votre question pour ne pas être simplement un candidat potentiel ou un politicien intéressé par l'élection de présenter mes condoléances les plus attristées aux familles endeuillées en Bancolo et bien sûr avant elle celle dont nous avions évoqué sur votre antenne lors de l'effondrement d'un immeuble je suis certain que je connais certaines de ces familles mais lorsque j'empruntais la bretelle qui sortait du mont Fébé pour Mbancolo je voyais déjà ce danger moi et c'est pas pour revenir sur ce débat mais c'est pour dire que je connais pas très bien l'organigramme du ministère de l'administration territoriale du Cameroun mais j'ai le sentiment que ce ministère a une direction de la protection civile je crois que c'est comme ça que ça s'appelle la protection civile à mon sens suppose je sais pas si c'est elle qui dirige la section des pompiers mais à mon sens elle doit prévenir les catastrophes et sans doute aussi venir au cours des victimes des catastrophes naturelles et autres catastrophes on peut donc penser qu'au regard de la situation de Yaoundé que je connais très bien où j'ai fait mes études à Yaoundé j'ai vécu à Yaoundé je connais bien l'environnement je faisais le sport à la carrière on parle de Bancolet aujourd'hui mais il y a un autre tu me la soutiens nous n'avons malheureusement vraiment plus de temps je vous supplie de passer à la dernière préoccupation de ce programme c'est-à-dire l'élection de 2025 et entrer à l'opposition cameronais s'il vous plaît je vais répondre à cette question tout de suite après mais si les gens sont morts personne ne votera si les Camerounais continuent à mourir personne ne votera s'il y aura l'élection donc c'est pour ça que je parle de ça très rapidement pour sortir de cela pour dire que on peut s'attendre à d'autres catastrophes à la carrière voilà et je termine par cela pour répondre à votre question vous voulez savoir si l'opposition camerounaise est prête oui moi je voudrais je voudrais vous répondre que j'aurais posé la question autrement est-ce que le peuple camerounais est prêt il y a les élections au Cameroun depuis 1983 tous les 5 ans et ensuite tous les 7 ans et depuis un certain temps tous les 7 ans je crois que c'est ces 3 derniers 7 ans ça va être le 4ème je ne pense pas que de répondre est-ce que l'opposition est prête résout le problème pour ce qui reste de l'opposition et je ne veux pas mépriser le travail que l'opposition abat depuis l'avènement du pluralisme politique pour la réduire à ces hommes politiques qui escortent le pouvoir avec le manteau d'opposition l'élection si elle a lieu l'opposition camerounaise ne sera pas plus prête qu'en 2018 et je le fais bien l'élection si elle a lieu l'opposition camerounaise ne sera pas plus prête qu'en 2018 pourquoi vous insistez en disant est-ce qu'elle a souhaité si elle a lieu oui si elle a lieu parce que je peux préciser ce que je veux dire si l'élection a lieu veut dire qu'il y a la possibilité dans la constitution du Cameroun des mécanismes de soutien sans élection la constitution du Cameroun prévoit des mécanismes de succession sans élection donc si l'élection a lieu et je suis un homme politique et je sais de quoi je parle si l'élection a lieu on doit demander au peuple camerounais s'il est prêt et si vous me demandez pourquoi le peuple camerounais devrait être prêt je vais vous dire est-ce que le peuple camerounais est prêt à vivre 50 puisque ça va faire oui 50 ans de Paul Biya si le peuple camerounais est prêt à vivre 50 ans de Paul Biya oui l'opposition qui accompagne souvent allègrement le pouvoir sera prête mais si le peuple camerounais n'est pas prêt à 50 ans de Paul Biya évidemment il va accompagner l'opposition qui sera prête c'est ce qui risque de se passer si l'élection a lieu et j'insiste là-dessus si l'élection a lieu donc voilà l'opposition camerounaise a été démembrée elle a été déstructurée et chacun joue à sauf qu'il peut chacun croit qu'il peut tout seul et même certains ne croient même plus à rien sauf à ce qu'ils ont actuellement j'ai de me la soutenir voilà oui Info TV vous dit merci je vous remercie aussi merci Abel Elimi Lobé c'est vous qui avez la parole et vous la reprenez je vais vous faire un effort cette fois-ci d'être précis et concis nous n'avons plus suffisamment de temps pour dire que premièrement je n'aime pas beaucoup quand il y a certains de nos grands hommes font des spéculations qui leur donnent simplement l'impression qu'ils ont leur lecture je ne sais pas sur quoi elles se basent au Cameroun la constitution dit que la loi électorale ne parle pas la constitution elle dit que le président peut anticiper l'élection présidentielle tout à fait il peut démissionner il va provoquer une anticipation de l'élection présidentielle mais il ne dit pas qu'il peut reporter l'élection présidentielle le président n'a aucun moyen de dire que l'élection prorogée son mandat il ne peut pas prorogée il ne l'a pas dit voilà il a dit par contre qu'il y a des mécanismes de succession sans élection ça aussi c'est faux c'est possible bon je ne sais pas mais moi ma connaissance des textes du Cameroun prévoit que si le président n'est plus là c'est pas une succession une nouvelle élection si le président n'est pas là une nouvelle élection par n'importe quel moyen c'est le président du Sénat qui a 120 jours tout à fait il organise une nouvelle élection dont il n'est pas candidat tout à fait si lui-même il est indisponible c'est son suppléant ce n'est pas le vice-président vous avez donc effectivement compris ce qu'il a dit non je ne suis ce que je comprends rien ne nous rassure donc que le président du Sénat non non ayant pris le pouvoir va organiser l'élection non blaireau le président du Sénat rien ne nous rassure blaireau je veux bien comprendre que monsieur Mila Souteveux nous montrait par son propos que le Cameroun est une république bananienne il a raison chacun peut tripatouiller la constitution comme il veut mais ça c'est les procès en sorcellerie à l'état actuel des choses le texte est clair si le président n'exerce plus il ne va pas désigner quelqu'un il va laisser il va quitter il démissionne il décède ou même on lui fait un coup d'état on évolue dans l'audible d'accord c'est le président du Sénat qui doit prendre il nous appartient surtout en situation de coup d'état que je n'espère pas et je dis à ceux qui pensent ceux qui peuvent le faire que je serai le premier à dire vous avez fait le coup d'état c'est à dire vous avez rendu le président incapable d'exercer ses fonctions ce n'est pas vous c'est le président du Sénat et nous allons nous battre pour que ce soit comme ça et le président du Sénat rien ne lui permet de modifier la constitution sauf si les gens qui sont au parlement en bon mafieux feront la mafia mais on ne peut pas faire un raisonnement objectif sur le système électoral en le laissant de côté pour laisser prévaloir nos spéculations c'est compris donc si le président n'est pas là est-ce que l'opposition je réponds à la question est-ce que l'opposition est-ce que l'opposition est-ce que l'opposition deuxième chose qu'il faut enlever de la tête le problème ce n'est pas le peuple est-ce que le peuple est-ce que le peuple est prêt le peuple a pas à voir d'avé on est prêt on est pas prêt il y a 5 vous pouvez en toucher tout ce que oui oui j'ai compris ce qu'il a dit ce n'est pas un problème du peuple qui est prêt parce que il y a 6 millions des lecteurs on approche les 7 millions et c'est le plafond on approche les 7 millions je vous mets au défi en 2025 si on va dépasser 7 millions d'inscrits parce que les inscrits c'est un ensemble d'individus il y a dans la société camerounaise des gens qui sont dans les 25 millions dont tout le monde parle qui ne sont pas des camerounais il y a là-dedans des gens qui sont des bébés des enfants il y a là-dedans les témoins de Jova et toutes ces églises qui ne votent pas il y a les gens qui ont déjà plus de 90 ans que la politique n'intéresse pas quand vous calculez tout ça vous allez voir que le solde des personnes susceptibles d'être intéressées par la politique ne dépasse pas 7 millions d'habitants maintenant les 7 millions ils sont déjà plus de 6 millions inscrits les dernières élections nous montrent qu'il y a un taux d'abstention de 46% ils sont inscrits c'est-à-dire ils sont prêts à aller voter mais ils ne partent pas voter donc ce n'est pas leur problème le problème c'est les acteurs politiques qui sont susceptibles de générer la mobilisation de ces gens-là les chiffres des élections nous montrent que ceux qui s'en vont voter le plus grand nombre votent contre le régime mais le régime gagne parce que les voix contestataires ce n'est pas pire et ce n'est pas le peuple qui est à l'origine de 12 candidats ce sont ces mauvais opposants qui pensent chacun qu'il est né de la crise de Jupiter et qui croient donc qu'il a toutes les vertus du monde pour diriger y compris ceux qui n'ont pas encore construit une maison pour habiter qui veulent devenir président pour construire 40 000 kilomètres de chemin de fer donc l'opposition n'est pas prête parce que son agionamento elle ne le fait pas son agionamento jusqu'à maintenant les opposants ne se sont pas encore assis pour dire que la situation politique nationale nous commande que le prochain candidat qu'il soit comment il ne le fait pas chacun estime qu'il doit être le prochain candidat je leur dis donc que le prochain candidat de l'opposition est défini déterminé par le contexte de la guerre au noso la nécessité de mettre vous ne pourrez pas encore parler de prochain candidat de l'opposition oui je parle de l'opposition parce que je vais dire en tout chuté rapidement que même le pouvoir est astreint aux mêmes considérations si à Paul Biya deuxième président francophone 60 ans de francophone aux affaires on a compris si le NPC vous présente un candidat francophone c'est pourquoi la guerre s'intensifie monsieur Bléry le mec peut pas une proposition peut-elle surprendre en 2025 en mettant pour une fois de côté le RDPC du président Paul Biya non il n'y a aucun risque que le peuple camerounais soit joyeusement suppris par l'opposition la seule fois où le RDPC et son chef ont été suppris c'était aux premières élections 22 le président Paul Biya et son équipe et sa machine électorale ont pris des mesures et ils ont même déjà cousu depuis lors ils ont fabriqué des opposants de convenance ça veut dire quoi je suis constant dans ma théorie le groupe RDPC et son chef ont fabriqué des opposants de convenance et donc Mélassoute les appelait les accompagnateurs moi je les appelle les opposants de convenance je vous mets au défi il n'y a pas un opposant sérieux actuellement en liste au Cameroun comment ça il n'y en a pas un seul comment ça Maurice Camtou n'est pas sérieux je vous dis qu'il n'y en a aucun nous avons aussi été entouroupés en 2018 et ce qu'il faut que ce soit Camtou que ce soit Cabralibi ce sont des opposants de convenance je suis moi je ne gère pas les émotions des gens nous ne parlons pas d'émotions je vous pose une question mais je vous réponds clairement qu'il n'y a pas un opposant vous voulez nous faire comprendre donc Camtou et Cabralibi ont entouroupé le peuple j'ai dit que le groupe le groupe RDPC et son président ont préfabriqué comme au Stade Olympe les préfabriqués ont préfabriqué des opposants mais c'est ce que je dis que c'est des opposants de convenance Camtou et M. Libi ont entouré le faire vous pouvez continuer de citer ces noms à longueur de journée il faudra me demander à propos de ces deux à leur dire jusqu'à demain et donc le RDPC ne craint rien le RDPC craint le RDPC lui-même et pas la prétendue opposition et c'est choquant parce que si des gens qui prennent la parole en public comme nous ne le font pas qui va le faire si je vais à me dire bon vous avez cité deux noms vous voyez que oui ce sont des noms qui sont représentatifs pour la simple et une raison que lors de la dernière élection M. Camtou était deuxième M. Libi était troisième on a donné à chacun ce qu'on a voulu lui donner mais c'est très grave M. Niemel parce que si vous avez suivi la campagne des uns et des autres vous savez il y a eu un candidat contre Paul Béard en 97 il s'appelait Henri Horbelin de l'UPC la campagne était tellement tenue vous savez combien Henri Horbelin a eu à l'élection moins de 2% ça veut dire le RDPC vous savez qui disait que le RDPC donne ce qu'il veut donner non il est aujourd'hui à la CONAC Garga Aman a dit je le cite il est vivant le RDPC donne aux gens ce qu'il veut vous donner et donc ces opposants là regardez leur réaction après les élections de 2018 Cabral Libi a dit que c'est un opposant qui avait gagné n'est ce pas vous n'avez plus ces audios là mais il ne nous a pas dit lequel nous attendons qu'est-ce que le parti a fait pour revendiquer cette élection donc qu'un opposant aurait gagné on ne sait pas nous sommes donc il faut qu'on en un mot comme en mille il n'y a pas d'opposant il y a le RDPC principal le RDPC annexe il y a le RDPC annexe les grands partis que vous citez sont des RDPC annexe merci Pierre Blériot Fabien Bobo depuis plusieurs années lorsque nous parlons d'élections au Cameroun depuis pratiquement 1992 2017 1997 2004 2011 2018 et maintenant nous irons en 2025 il y a toujours eu cet éternel débat d'avoir un candidat unique pour l'opposition certains estiment certains analystes pensent d'ailleurs qu'avec une candidature unique de l'opposition il est possible de renverser le président Paul Biya ou alors de renverser le RDPC vous croyez également à une telle thèse ? non mais c'est une thèse logique si nous allons disperser à une bataille on ne peut pas la gagner mais ailleurs on a également vu plusieurs candidats aller contre le président de la république en réalisant l'élection et gagner contre ce président de la république mais sauf que nous nous parlons du Cameroun on ne parle pas d'ailleurs mais ailleurs où ? en 1992 est-ce qu'il y avait une candidature unique de l'opposition ? non il y avait une candidature de large consensure est-ce qu'il y avait une candidature unique de l'opposition ? peut-être le parfait utilise un peu de façon excessive le mot mais il veut dire un candidat soutenu par d'autres mais comment vous obtiendrez cela ? mais on l'a déjà obtenu tu n'as pas posé la question comment on a obtenu ça ? dans un consensus non ? je vous ai dit que vous aviez surpris le RDPC pour ça après cette élection est-ce que l'opposition réunie a-t-elle encore atteint 25% ? je te réponds je te réponds il y a du vrai dans ce que tu dis et de l'excès dans ce que tu dis possiblement le vrai c'est que nous l'opposition les hommes politiques qui prétendent combattre le pouvoir en 92 se sont montrés capables de dépassement pour avoir une action critique c'est-à-dire susceptible de renverser le aujourd'hui qu'en sont ces hommes politiques qui combattent le pouvoir tu as aussi dit une deuxième chose qui est pertinente c'est que le pouvoir pour se prémunir d'une force objective et efficiente de l'opposition a organisé qu'il y ait des opposants accompagnateurs c'est vrai et je dis donc à ceux qui sont des vrais opposants ils existent toujours ils sont laisse moi te donner leurs caractéristiques la première c'est qu'ils ne doivent pas être des gens qui étaient dans le système ça c'est la première caractéristique là vous êtes en train d'exclure qui ? j'exclus tantôt non parce qu'il était dans le système oui continue avec les caractéristiques quelle est la crédibilité que quelqu'un qui a servi monsieur Biya pendant 7 ans peut avoir à venir vous dire aujourd'hui que Biya est mauvais il faut l'enlever quelle est la crédibilité que quelqu'un qui a été à Bafoussam s'asseoir à la maison du parti de Bafoussam signer une motion de soutien pour la révision de la cour s'il n'y a s'il fait du son maintenant il commence à dire que le régime RDPC est mauvais vous allez croire donc il y a des gens qui par leurs agissements ont posé un ensemble d'actes qui font en sorte que nous ne devons pas nous montrer réceptifs à leur discours ils sont exclus d'office dans nos têtes dans nos coeurs c'est de la discrimination vous comprenez maintenant il y a d'autres il y a d'autres qui sans avoir été des acteurs du premier plan du régime par exemple n'a jamais été au gouvernement de la République il ne suffit pas seulement d'avoir été au gouvernement est-ce que tous ceux qui sont des enfants les produits du régime sont des membres du gouvernement je peux vous en citer donc il y a aussi des gens dans l'opposition qui sont des produits qui dans leur trajectoire individuelle sont des produits du système finalement nous irons chercher les opposants mais pourquoi vous irez les chercher pourquoi il y a des gens dans l'opposition que ce soit vous que ce soit Blériot vous avez les opposants de convenance deuxième chose que j'ajoute à votre réflexion c'est que si la vraie opposition ça soit pour réfléchir on n'est pas obligé d'avoir un candidat issu des partis politiques on peut avoir la société civile caméonaise à des zones de valeur les syndicats caméonais ont des zones de valeur pourquoi on enferme notre combat pour le changement dans les mains des seuls partis politiques dont les trajectoires pour certaines sont douteuses pourquoi c'est là c'est là que prend toute son essence la stratégie qu'on parle qui est une stratégie d'union asséons-nous parions-nous il y a des gens qui ont déjà été candidats les scores qu'ils ont obtenus ne justifient pas qu'ils reviennent aux élections c'est compris c'est ce qu'il fallait dire globalement ce matin nous sommes arrivés au terme de cette émission nous n'avons pas la prétention d'avoir tout dit mais nous avons au moins le mérite d'avoir posé ces problèmes sur la table des débats pour justement un débat citoyen merci à Fabien Bobo qui était là ce matin analyste de sport qui n'est plus à présenter merci à Abel Elimi Lobé qui nous vient toujours de Douala Abel Elimi Lobé du Cautal qui était également là ce matin pour croiser l'ouvert infiniment merci à Pierre Bleury qui reste notre consultant toutes nous excuses encore ce jour pour l'absence de Mathias Eric Ouna Nguini ne ratez pas la rediffusion de ce programme ce soir à partir de 21h et mercredi à partir de 14h30 dans quelques minutes vous allez justement retrouver votre programme de détente dimanche via IP tout en vous souhaitant une excellente fin de semaine je vous pose néanmoins une question avec tout ceci que faites-vous encore ailleurs ?